Bonsoir à tous C'est parti générique générique de l'hype C'est maintenant Michel sur la 2 Précommandé C'est le mal Alors bonsoir à tous Et bon retour Vous n'avez rien vu Dans la tour de la JB Corp Bon retour à tous Dans la tour de la JB Corp Bienvenue dans cette émission extraordinaire Au 360ème étage de la tour En plein centre de Paris Toujours on bouge pas On est là Toujours présent Et on va parler de la conférence Xbox Voilà Pour ce début d'émission Qu'est-ce qu'ils ont dit à la conférence Xbox Alors Moins fort Conférence Xbox Il y a eu quelques annonces On va pas parler de tout Au global déjà Premier truc C'était l'annonce de Frostpunk 2 Je pense que c'était pas dans la conférence Si je me rappelle bien Il y avait un trailer qui était tombé Alors je l'ai pas là Mais en tout cas Pas long de la conférence Ou pas long de la conférence On a eu l'annonce De la date pour Frostpunk 2 Qui Incroyable Est datée Pour le 25 juillet De cette année Alors ils ont pris un peu de retard Puisque à la base Ils avaient dit Début 2024 Finalement ça a été repoussé Au milieu de l'été A peu près Et ça a l'air trop bien Voilà Bon comme d'hab On voit pas grand chose de plus Dans ce trailer On avait déjà vu Qu'il y avait le système de conseil Maintenant avec les différentes factions Et tout C'est l'occasion de revoir Un petit peu d'image du jeu Mais voilà Frostpunk 2 Annoncé sur PC Le 25 juillet 2024 C'est trop cool Bonsoir 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 C'est quand même arrivé Bienvenue Salut Chica Bonsoir Bonsoir Installez-vous confortablement On vient juste de commencer On débriefe la conférence Xbox Qu'est-ce qu'on a eu sinon ? Ah oui Trop bien Pour les joueurs consoles Et je ne vais pas venir celle-là Une série Qui a été toujours Exclusivement sur PC Jusqu'ici Débarque sur console On parle de la série Stalker Voilà Les trois Stalkers Arrivent sur console Sur Xbox Je pense Pour préparer évidemment L'arrivée du prochain Stalker Et commencer à présenter un peu La série aux gens Qui ne la connaissent pas Donc une trilogie Voilà Je n'ai pas l'impression Que c'est un remaster C'est juste une compilation Même si Le jeu a été retravaillé Peut-être un petit peu visuellement Mais surtout au niveau de l'interface Pour que ce soit plus jouable Sur console Et voilà Pour ceux qui ne connaissent pas C'est de l'immersive sim À la métro À la cyberpunk Et tout Et du coup Oui forcément C'est assez immersif Il y a une mécanique de gestion d'inventaire Ça se passe Pendant une apocalypse Nucléaire Et Il y a aussi des relations Avec les factions Les choix que vous allez avoir Et les missions que vous allez faire Vont avoir un impact En fait sur les factions Et sur l'univers Enfin c'est Des jeux qui sont très très cool Moi j'avais joué Au premier Quand j'étais jeune Je n'avais rien compris Du coup j'avais joué au deuxième Un peu plus J'avais bien kiffé Mais je pense que j'étais un peu trop jeune Pour l'apprécier Donc il faudrait que je me le refasse Enfin au moins que je me dis Qu'il faudrait que je me le refasse Avec les modes Parce qu'apparemment Il y a des modes Qui rendent le jeu trop bien Par contre Le seul lequel je n'ai jamais joué C'est Clear Sky Voilà je ne sais pas ce qu'il vaut Mais voilà J'ai toujours entendu beaucoup de bien De la série Stalker Moi Plus tard J'ai plus Plongé dans cet univers post-apo Sur la série des métros Que j'ai surkiffé Mais c'est vrai que Ouais J'en ai entendu toujours Que du bien Et le prochain Stalker A l'air aussi trop trop cool Donc c'est bien que ceux Qui ne connaissent pas Puissent découvrir Voilà voilà Précursor de métro Tout à fait ouais Stalker anomalie C'est le meilleur Ok d'accord Et Clear Sky du coup Vous en pensez quoi ? Parce que quand le jeu était sorti De mémoire Il n'avait pas été aussi bien reçu Que les autres Et du coup Ça m'avait refroidi À le choper Parce que Le premier Je l'avais je crois Le deuxième C'était J'y jouais chez un pote Et le troisième Par contre Je m'étais dit Ah putain mal reçu Il y a un mode pack gamma J'ai bien aimé Un mode pack gamma C'est quoi un mode pack gamma ? Déjà fait Red Dead 2 Et tant d'autres Ouais carrément Bah après Le truc c'est Stalker C'est un truc Qui me tape sur le système Enfin qui me donne envie De le faire Depuis vraiment des plombes Et ça me parle Vraiment de ouf Parce que bon Bah voilà Tout ce qui est science fiction Et post-apocalypse C'est des univers Qui me parlent beaucoup Donc Ouais Je t'avoue que Stalker Si Je me Je ne me t'ai pas dit Que je voulais les faire modder Je pense que Je les aurais déjà fait Et en fait J'ai souvent un peu Cette flemme de me dire Putain faut que je m'intéresse Au mode Faut que je vois Et plusieurs fois Je me suis renseigné J'ai pas mal de listes de notes Sur des recommandations De joueurs Sur ce qu'il faudrait installer Et tout comme mode ou pas Pour essayer d'avoir quand même L'expérience de base Sans trop modifier le jeu Mais le rendre cool quoi Donc ouais Pitié fait Red Dead 2 J'y mets Je suis à genoux Non Jamais Jamais Mais oui Je le ferai Red Dead Je le ferai En plus c'est marrant Parce que pour préparer Une de mes prochaines vidéos J'ai dû récupérer Du gameplay un peu De Red Dead 1 Et pour le coup Ouais Ça m'a rappelé des souvenirs Et ça m'a fait me dire Ouais quand même Faudrait que je fasse le nouveau Surtout que Red Dead Franchement J'avais même fait Undead Nightmare C'est ouf Mais c'est juste que Ouais c'est méga long quoi Et en fait Plus le temps avance Moins j'ai de De temps A allouer aux jeux vidéo Et comme je dis tout le temps En fait il y a une réalité C'est que ben ouais Red Dead je sais que je vais kiffer Je sais que je vais vouloir le faire à 100% Je sais que 100% C'est 150 à 200 heures de jeu Comme Elden Ring C'est pareil Et du coup Voilà C'est toujours des gens qui sont choqués Mais moi Je suis désolé Pour l'instant Je suis encore en mode A me dire ben 200 heures de jeu Est-ce que je préfère pas les donner A 20 jeux de 10 heures Ou à 10 jeux de 20 heures quoi Voilà Mais voilà Je pensais m'y mettre Pendant les vacances de Noël là Et j'ai manqué le coche Je me suis remis à Cyberpunk Pour faire le DLC Mais voilà Je désespère pas C'est juste que le jeu va pas s'envoler C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Soccer Anomalie Un mode standalone clé en main Regroupant les 3 jeux Mais non C'est vrai Sable Blanc Mode standalone clé en main Regroupant les 3 jeux Tain c'est ouf Bah putain Bah écoute je savais pas Comment j'ai jamais entendu parler de ce truc On est plus sur 300 pour Pour le 100% sur Red Dead Ouais Ouais non mais carrément 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 Mais après oui c'est sûr que je le ferais Mais comme je dis Il va pas s'envoler Carcaille c'est plus des guerres de factions D'accord d'accord Ok ok Bah ça peut être cool hein Remarque tu me diras Mais après c'est vrai que s'il y a un peu moins de scénarios Je comprends que c'est un peu moins bien marché C'est pas possible de faire sa petite liste de mode Avant de commencer Genre 2h c'est Oh genre en 2h c'est fait Ouais bah c'est ce que j'avais commencé à faire C'est ce que j'avais commencé à faire Je les ai toujours là sur Notion Mes notes pour installer les modes Donc on verra Donc bonne nouvelle pour les joueurs consoles Qui sont intéressés par Stalker Sinon qu'est-ce qu'on a eu aussi Comme un news Ah oui Curvaillant aussi Alors je fous un peu ça Dans le résumé de la conf xbox Même si c'est sorti légèrement après Ou peut-être pendant Je sais pas Mais bon Je fais un peu mon fourre-tout Mais c'est pas grave Curvaillant qui était en exclu Nextflix Donc du coup c'est la suite du premier Curvaillant Qui était un petit jeu narratif Fait à la base par Ubisoft Montpellier De mémoire Sur la première guerre mondiale Voilà Qui avait un style visuel très cool Et que j'avais fait Qui était vraiment très bien Je peux vous le recommander Assez facilement Et bah en fait il y a eu une suite Sauf que c'était en exclu avec Netflix Et du coup c'était disponible que là-bas Et bah ça y est C'est sorti sur PC et sur console Si vous avez envie de faire la suite Qui reprend certains personnages du premier Qui se passe toujours pendant la première guerre mondiale Et voilà Les retours sont assez positifs Y'a pas trop de retours pour l'instant Sur Open Critique Donc faut pas vous partager ça Il est pas sur Steam non plus Il est sur le launcher d'Ubisoft Malheureusement Mais j'en ai entendu bien Et j'en avais déjà entendu du bien Sur Quand il est temps d'exclu avec Netflix Il faut savoir que celui-ci N'est pas fait par Ubisoft Par contre il est édité Par Distribué par Ubisoft Montpellier Mais c'est Old Skull Games Qui le fait je crois Voilà Qui a un studio français Qui a Qui a fait d'autres Jeux Il me semble Je crois que c'est Je crois que c'est ça Old Skull Games Je crois que c'est eux Je crois que c'est eux Putain j'espère que j'ai pas de conneries Ouais c'est ça C'est eux C'est eux C'est eux Et qu'est-ce qu'ils ont fait comme jeu Donc là ils préparent Cryptical Path Donc ils ont fait Cœur Vaillant Ah ils ont fait un jeu Bob l'éponge Et ils préparent un autre jeu Critical Path Je crois qu'on a aperçu d'ailleurs Au Pegas Donc voilà Cœur Vaillant Cœur Vaillant 2 Pour ceux qui désespéraient De voir une suite Parce que le premier date Quand même pas mal Qui s'appelle Cœur Vaillant Retour à la maison J'imagine Parce que là c'est Vaillant Earth Coming Home Donc on est en train de débrief La Confixbox Tu n'as rien raté On a commencé un petit peu tard L'émission On a commencé il y a 10 minutes Parce qu'on parlait Hobie et peinture Donc bonne nouvelle De ce côté là Et sinon Du côté des news Sur lesquels on va s'arrêter Un petit peu Plus longtemps C'est deux jeux Que j'ai sélectionné Dans le tas qu'ils ont montré Sur lesquels J'avais envie de m'arrêter Après bon Il y a eu quelques autres trucs On a revu du gameplay De The Alters Ils ont annoncé aussi Je ne sais pas si je fais dessus Une suite à The Thinking City Bon aucun gameplay Mais du coup C'est un jeu Dans l'hiver de Cthulhu Qui avait relativement bien marché Du coup ils ont annoncé Qu'il y aura une suite À ça Bon c'est un trailer en CGI Il n'y a pas grand chose à voir Et ils ont annoncé quoi aussi En plus du gameplay De The Alters Creature of Hava Aussi un petit jeu De capture d'animaux De libération D'environnement Ça avait l'air sympa On a vu aussi Slate of End Malheureusement pas de gameplay aussi Que trailer CGI Qui allait être un jeu D'infiltration En tour par tour Avec une mécanique de deck building Ça a l'air sympa Dans une ambiance Un petit peu film noir Et époque récession J'ai l'impression Ou années 1800 Et voilà Mais bon Zéro gameplay Donc on va pas trop s'arrêter dessus C'est juste des annonces Qui sont intéressantes On les gardera à l'oeil Mais j'avoue Quand on voit pas de gameplay Moi bon Je suis un peu en mode Oui merci Et on a revu des images Encore aussi De The First Berserker Kazan Qui est un Qui est un genre de Souls-like Avec des visuels Mais ça on l'avait déjà vu Plusieurs fois Avec des visuels Assez léchés Voilà Un style Je trouve ça cool Que les environnements Ont un style graphique Différent du personnage Aussi ça a l'air assez sympathique Mais bon Tout ça c'était pas très nouveau Par contre En termes de Qui me hype moi perso Et que j'avais hâte de voir Déjà C'était Unknown Awakening Qu'on attendait De voir des images Depuis des plombes Parce qu'ils avaient fait Un gros teasing Autour de ce jeu Il y a un moment de ça Il y a peut-être facilement Deux ans Et Ah putain Je reconnais l'effet de poussière C'est Action Essential C'est les trucs de Ah 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 Putain ça me fait trop rire Et en gros C'était un truc Qui était assez Cryptique quoi En mode On savait pas trop Comment ça allait se jouer Ou quoi Et on comprenait Qu'on allait jouer quelqu'un Qui avait l'air d'avoir Des pouvoirs un peu surnaturels Dans un environnement Un peu oriental Et là enfin On voit du gameplay Et du coup Il semblerait que Ça va être un jeu D'infiltration Où on contrôle en fait Quelqu'un Qui est capable de Contrôler les âmes Des gens quoi Donc du coup Voilà Infiltration Escalade Et tout Et en fait Des mécaniques de combat Qui peuvent Utiliser des pouvoirs Pour faire de la diversion Sortir Les âmes Des corps des gens En les affrontant Pour les Soit pour les tuer Soit pour les Les secouer Et du coup Possibilité aussi De prendre le contrôle De l'âme de quelqu'un Pour prendre le contrôle D'un personnage Pendant les combats Vous allez voir Ils vont montrer un extrait de ça Et ça a l'air Assez bien foutu Voilà Pas mal de petites bonnes idées Genre on peut prendre le contrôle De quelqu'un Et du coup Il y a une mécanique De stop du temps Où on peut Jumper entre les différents corps Pour faire des actions stylées En mode Limite presque tour par tour Sur ce move Et ça a l'air sympa Ça a l'air sympa Les environnements On a l'air cool L'idée de jouer Quelqu'un qui peut jouer Avec les âmes des gens C'est intéressant Et ouais Ça bouge bien Ça rappelle un petit peu Le jeu récent Là de Dontnod Comment ça s'appelle Sur l'esthétique Un petit peu Et puis le principe Du rapport avec L'au-delà Ghost of New Eden Non ? C'est pas comme ça Qu'il s'appelait ? Alors oui Ça fait un petit peu Penser à Mirage Assassin's Creed Au niveau des environnements Mais oui C'est vrai que ça fait Un petit peu Infiltration aussi Mais bon On va pas dire Que tout ce qui est Un jeu d'infiltration Est un Assassin's Creed Par pitié Banisher Ouais c'est ça Banisher Ghost of New Eden C'est ça Le jeu auquel je pensais Voilà voilà Et du coup C'est fait par Reflector Et édité par Bandai Namco Je sais pas si Reflector C'est un studio de Bandai Mais en tout cas Ça a l'air sympa C'est du Dishonored Dans TPS Ouais C'est un petit peu l'idée Ouais voilà Un jeu d'infiltration Dishonored Assassin's Creed Splinter Cell Enfin insérez le jeu d'infiltration Que vous aimez bien Mais après voilà C'est pas une immersive sim À la Dishonored C'est vraiment Ça a l'air d'être Un jeu relativement Quand même linéaire Au niveau de l'histoire Mais ça a l'air Surtout intéressant Pour Pour ses combats Et son infiltration Sur ses mécaniques Un petit peu de Spirituelle Genre là Cette espèce de bouclier psychique Qui parlait de stopper les balles Ça a l'air Ça a l'air C'est cool Donc on verra Voilà surveillé Unknown 9 Awakening Ça a l'air un peu différent Donc forcément Moi ça m'intéresse C'est l'actrice de The Witcher Alors oui J'ai lu ça dans les commentaires En fait effectivement C'est le personnage principal C'est celle qui joue Yannifer Dans la série The Witcher 3 Alors j'ai pas eu tout reconnu Et effectivement Le studio la met pas particulièrement en avant Et je trouve ça bien Parce que bon Ce serait un peu dommage Que ça finisse le jeu vidéo Comme dans le cinéma Où on vend des jeux Avec des stars Sur la couverture Quoi Surtout qu'en général C'est surtout un truc de communication Les seuls qui ont vraiment fait un effort De ce côté là C'est Cyberpunk Puisque ils ont Mick et New Reeves dans le jeu Mais c'est pas juste un caméo Le personnage C'est un des personnages principaux Et il est présent pendant tout le jeu Donc c'est pas mal Mais c'est vrai que Je trouve ça bien Qu'ils la mettent pas forcément En avant elle Et que voilà C'est une actrice Qui incarne un rôle Le personnage dans un jeu vidéo Et puis du coup On verra si c'est bien Donc why not Le concept d'Alter Elle a l'air pas mal aussi Ouais 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 Carrément J'en ai parlé dans mon top 1D Donc on revient pas dessus Mais effectivement On a revu des images En plus de Alters Et Norman Redis dans Death Stranding C'est vrai Voilà Norman Redis aussi C'est le second bon exemple Dans Death Stranding Effectivement merci Haha tu me tristes M'agricult Vous me faites trop rien Merci Criquet 850 Pour le 19ème mois Merci beaucoup de ton soutien Sinon un autre jeu Que j'ai Que vous le savez J'attends déjà Et qu'on attendait D'avoir un peu plus de gameplay D'explications Sur ce que ça allait être J'en avais parlé au dernier E3 Il me semble C'est un truc qui me hypait le plus Et là On a eu des images Il est où ? Il est là Alors non imprononçable Un des prochains jeux de Capcom Qui sont en train de rouler sur l'or En ce moment Avec Dragon's Dogma 2 Monster Hunter L'annonce du nouveau Qui booste le précédent Et puis tous les remakes Et bah à mon avis Ils ont pas fini de rouler sur l'or Parce que Voilà ils vont sortir Kunitsugami Pass of the Goddess Et ça a l'air trop bien Voilà c'est C'est aussi original Dans ses visuels Que dans son gameplay Alors en gros Vous allez pouvoir avoir du gameplay Justement C'est un jeu qui se joue A la troisième personne Mais une troisième personne Vous allez voir Avec une caméra Qui est un peu plus distante Que d'ordinaire Parce qu'en fait On incarne Un espèce de Samouraï Qui protège en fait Une prêtresse J'ai l'impression Et ils ont pour mission En fait tous les deux De purger le mal Des contrées De là où ils vivent J'imagine que c'est Une contrée imaginaire Et du coup le jeu Va se découper en deux phases C'est ce que nous montre Ce trailer là C'est tellement super joli Putain Enfin ça me fait du bien En fait de voir des jeux Comme ça De me dire Ok en fait visuellement On a pas encore tout fait C'est trop cool Et du coup Y'a une phase de jour Où c'est de l'exploration Faut purger un petit peu Les environnements Faut laisser la prêtresse Faire ses prières Pour pouvoir Purifier les lieux Et on peut aussi Libérer des villageois Et trouver en fait Des soldats Pour Et c'est là que le jeu Devient intéressant Pour Se faire une petite armée En fait Dans les lieux où on est Et C'est Là où le jeu Rentre dans un aspect tactique Parce qu'il y a aussi Une préparation Comme vous pouvez le voir Ici Genre préparation De lieux de prière D'environnement De zones sacrées Pour se préparer A la nuit Parce qu'en fait Il est pas possible Le jour de purger Tout l'environnement C'est pas possible en fait Il va falloir Laisser sortir les démons De certains lieux Pour pouvoir purger Certaines portes Et Les portes des démons Ne s'ouvrent pas la journée Et du coup Il y a vraiment Cette phase de préparation De terrain Pour la nuit Et de recrutement Et après Quand on arrive Aux phases de nuit Vous allez voir C'est hyper cool On est effectivement Dans une mécanique de TPS Un petit peu Bits et molles Vous avez des pouvoirs On peut foutre des coups de l'âme On peut utiliser des sorts Mais vous avez aussi Possibilité de donner des ordres Aux unités qui sont avec vous Et d'utiliser les pièges Et l'environnement Que vous avez préparé Pour affronter les démons Et du coup Ça a l'air vraiment Aussi original visuellement Que dans son gameplay Et ouais Moi ça me manque Un petit peu En fait Ces jeux là Quel que soit leur style Où on est Avec des IA alliés Il y a une tactique En temps réel quoi Parce que c'est vrai Qu'on a tendance À avoir soit Des jeux stratégiques En tour par tour Ou en temps réel Mais ce n'est que de la stratégie On n'incarne personne Soit avoir des jeux Où on incarne un seul personnage Et moi j'avoue Que ça me manque Par exemple Je suis un gros fan De Brother in Arms Qui est une série Que j'ai vraiment Adoré quoi Et j'aimais bien Cette mécanique D'avoir un FPS Avec en même temps Une pose tactique Pour pouvoir contrôler Les soldats Qui sont avec nous Et faire de la stratégie Et du coup Là d'avoir un univers Vraiment hyper original Et assez bluffant Visuellement Reprendre un petit peu Ce délire De ramener de la tactique Dans un style de jeu Déjà existant Je trouve ça vraiment cool Donc j'avoue Que je suis assez hypé Franchement Calcom en ce moment Il s'envoie pas mal Sur tout ce qu'il propose Donc à voir Mais ça a l'air Vraiment sympa Non c'est pas vraiment Un tower defense Il y a vraiment Cette idée d'explorer Les environnements Et tout Il y a effectivement Une mécanique de défense Et de purge Au niveau de Des portes Mais il y aura Vraiment une exploration Des environnements Et je pense pas Que ce sera tout le temps Forcément des mécaniques 100% défensives On verra Mais ouais Non il n'y a pas vraiment Cette logique D'où tu poses des tours Et tu essaies De créer un chemin C'est plus Il y a un champ de bataille Et tu peux Préparer le terrain Préparer des défenses Comme c'est le cas Dans d'autres jeux Mais ce qui est ouf C'est que la direction artistique Du jeu est ouf Mais en plus Graphiquement C'est aussi joli Quand il y a des zooms Sur les personnages Comme quand il faisait la danse Tout à l'heure Pour purger le lieu Enfin visuellement Il y a des beaux effets De lumière Les textures sont classes Les animations sont classes Et tout C'est pas juste une belle déa C'est vraiment C'est un tout Visuellement Qui est assez réussi Je trouve On commence à penser Aux 7 Samurai C'est vrai En plus ils ont augmenté Oui c'est vrai Capcom ça marche tellement bien Qu'ils ont augmenté Les salaires Et rajouté des bonus A tous leurs employés Et en plus Ils ont eu Une belle surprise C'était quoi C'est qu'il y a eu L'action de Capcom A encore augmenté Parce que du coup Ils ont encore fait Un chiffre d'affaires record Là récemment Et en plus Leur action augmente Capcom c'est la boîte De jeux vidéo En ce moment Qui va super bien Ça fait du bien Quand on voit Toutes les histoires De licenciement Et tous les studios Qui ferment En ce moment C'est bien de se dire Bon eux ça va Et en plus Ils essaient de faire Des trucs cools Donc c'est super Merci Minecari Pour le premier mois Grâce à l'argent De Jeff Bezos Merci beaucoup Donc ouais Hâte de voir ce jeu Ça a l'air vraiment Très cool Merci Numidium94 Aussi pour le sixième mois Merci beaucoup Qui nous fait passer A 199 Sur le conteneur Partner Plus Merci beaucoup C'était bien Rosor & Arms J'avoue j'ai joué Sur PS2Wen En Brosor & Arms C'était trop bien Ce qui était génial Avec Brosor & Arms C'est qu'un peu comme Le dernier Compagnie of Heroes Ils avaient vraiment Déjà ils avaient Un super gameplay De dire Bah on fait un FPS Mais on le fait Un peu clunky Ou genre quand tu tires Avec les armes Elle tire pas vraiment droite C'est difficile C'est difficile Et du coup Il faut utiliser ses alliés Il faut utiliser la tactique En temps réel C'était une super bonne idée Et du coup T'es obligé De gérer tes escouades De donner des ordres En temps réel Pour essayer de placer Tes unités De faire du contournement Et franchement C'était hyper immersif Mais surtout Ils ont fait un truc Hyper intéressant aussi C'est que les développeurs Avaient pris le temps D'aller en France Pour modéliser vraiment Les lieux des rencontres Et essayer de nous faire Vivre dans le jeu Les rencontres Telles qu'elles ont été Pendant la seconde guerre mondiale Donc on jouait vraiment Dans des vrais lieux Historiquement Et sur pas mal D'escarmouches Qui ont vraiment eu lieu Quoi Pendant le débarquement allié Donc du coup Ça c'était hyper intéressant Et en plus de ça Comme si ça suffisait pas Le jeu Traitait Des syndromes Post-traumatiques En plus dans son scénario Et voilà Le premier et le deuxième Sont vraiment très bien Mais le troisième Pour moi Il est un peu trop hollywoodien Même si C'est un des rares jeux Avec Speak of the Line Qui a vraiment poussé loin Le sujet du syndrome Post-traumatique Mais ouais Le troisième S'éloignait un petit peu Je trouve De l'ambiance Qu'il y avait sur le dos Il devenait un peu plus spectaculaire Un peu moins historique Mais en tout cas Au niveau du traitement De la violence dans la guerre Et du post-trauma C'était pas mal aussi Donc ouais Une bonne série Bon Zorin Arms Qui a malheureusement disparu Mais c'était vraiment bien On est en train de On a un debrief La conférence Xbox Et là je parlais De deux jeux Qui Qui m'ont Qui m'ont Qui m'ont pas mal hypé Pendant cette conférence Voilà voilà C'est pensé à Republic Commando Oui tout à fait Republic Commando Carrément Qui je pense A piquer des idées Brothorin Arms Et effectivement C'était aussi très cool Dans ce style là Brothorin Arms Carrément Comment Storin Thomas Sortirait les chutes de Capcom Seront encore mieux Non carrément Puis quand ils vont faire Resident Evil 5 remake aussi Trouette de savoir Ça va être quoi le prochain remake De Resident Evil Pour savoir si tout le monde va dire Ah vraiment remake le 5 Là vous êtes sûr Ou ça va être code Véronica Et que tout le monde va faire Oui code Véronica Enfin bref On verra on verra Mais déjà ils ont Dragon Dogma 2 à sortir Qui à mon avis Va encore être un succès Aussi pas possible Franchement Il fait bon vivre Chez Capcom Bon On a parlé de tout ça Bim bam 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 Et du coup Je pense qu'on va passer A la section suivante A savoir la section Des dates C'est parti Générique et New Statueur de la Sanchez Alors on va parler De Last Epoque Parce que Last Epoque J'en ai pas parlé La semaine dernière Vu qu'on avait Deux semaines d'actures attrapées Mais on va en parler Alors Last Epoque C'est un petit jeu Qui a fait quand même Pas mal de bruit Il y a une semaine Ou de ça Pour ça qu'ils se demandent Qu'est-ce que c'est Que cette histoire C'est un On va dire Un action RPG Pour rester large Mais pour être un peu Plus précis C'est un petit peu Dans le d'ailleurs Diablo-like Et apparemment Last Epoque C'est trop bien Voilà Alors bon Il y en a d'autres Des concurrents à Diablo Qui sont Pour beaucoup Dits meilleurs Que Diablo Citez-en dans le chat Il y en a une sacrée liste Et apparemment Last Epoque Vraiment C'est la petite surprise Encore une bonne petite surprise Indé De ce début d'année Avec Un des plutôt Projets de petite taille Qui met à l'amende Un petit peu Les grosses productions En plus de Helldivers Notamment Balatro aussi Pardon C'est pas centré Balatro Qui Qui a Existiblement bien marché Aussi ces dernières semaines Et apparemment C'est très très cool Je vais vous montrer Un petit peu Les retours Open Critique Et les retours Des joueurs aussi On va en parler en détail Je pense qu'il y en a Certains aussi Qui ont probablement Joué Qui pourront nous en parler Mais Mais ouais Alors Qui c'est qui a fait Là cette époque Première question Du chat On va aller voir Sur Steam Merde pas SteamDB Mais Steam D'accord On va pas y arriver Oh oui le double kill Merci Kéloby Qui fait sa deuxième année Merci infiniment Alors Là cette époque C'est qui qui est derrière Donc quand même On est à 76 000 revues Steam Donc c'est pas un petit succès Sorti voilà Le 21 février Donc un peu plus de deux semaines Et c'est développé Et édité par Eleven Hour Games Voilà Je sais pas s'ils ont fait Autre chose avant Non c'est leur premier jeu On dirait En tout cas sur Steam C'est leur premier jeu Et effectivement Ça tabasse Ça tabasse Alors bon La page Steam Je les cherche alors Je l'avais là Vous l'avez vue On va parler des notes Open Critique Alors il n'y en a pas des masses Il y a 16 notes Sur Open Critique Alors on rappelle Open Critique Contrairement à la critique Ils font une moyenne Des notes Mais ils lisent aussi Les articles de presse Pour savoir si ou non La presse le recommande ou pas Alors au niveau des notes Bon c'est très bon 8 sur 10 Au niveau des recommandations La presse est plus proche D'un 7 sur 10 On va parler pourquoi Après Et aussi au niveau des joueurs C'est plutôt positif Mais on est aussi Pas très loin du 7 sur 10 Puisqu'on a 17% d'avis positifs Sur 76 000 Encore une fois avis On n'en a pas de chiffres Encore sur les ventes De cette époque Mais à mon avis Ils doivent pas être loin Du million Vu le nombre d'avis Qu'ils ont sur Steam Donc c'est super cool Pour eux Et en gros Qu'est-ce qui est trop bien Et qu'est-ce qui est reproché Je pense qu'on va percer L'abcès tout de suite En commençant par Les reproches Qui sont faits au jeu Que ce soit les joueurs Ou que ce soit les journalistes Ils ont été d'accord Pour dire que L'histoire du jeu Au global Et pas d'un gosse C'est pas Super incroyable Et très surprenant Et très 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 prenant C'est un petit peu dommage Mais ouais Le scénario est pas Casse pas trois pattes A un canard Et du coup A cause de ça Le début du jeu Est un peu mou Parce que du coup Le jeu a un peu Mal à démarrer Et en plus de ça Les développeurs Ont tendance à montrer Beaucoup des mécaniques du jeu Et beaucoup de la particularité Du jeu au départ Et du coup Il se passe un peu de temps Avant qu'on arrive un petit peu Dans le coeur du jeu A savoir le gameplay Pur et simple Mais en tout cas Tout le monde s'accorde à dire Que malgré les défauts Il y a une bonne base Pour continuer à en acheter du contenu Et en faire un grand action RPG Il a vraiment les épaules pour Et du côté positif Les gros trucs qui sont revenus Alors là les joueurs Les journalistes sont totalement d'accord Surtout La personnalisation des personnages Est ultra riche Voilà C'est hyper complet Les arbres sont Vraiment suffisamment conséquents Pour vraiment créer Un personnage Qui nous ressemble Et qu'on a envie de faire Et qu'on a envie de jouer Le re-roll de personnage Aussi est super facile Genre Contrairement à d'autres jeux Ou quand vous êtes avec votre perso C'est pas possible De tout refaire Ou de modifier des trucs Ici c'est super simple Sur ce jeu là Donc c'est un jeu vraiment Qui va pousser à la créativité Des joueurs Et du coup De ce fait là Le jeu évite pas mal Les cueils de réactivité Parce qu'on va avoir tendance A vouloir tenter plein de trucs Et à vouloir refaire Et refaire et refaire Encore les donjons Et refaire le jeu Pour tester Si les nouvelles strates Qu'on fait Ou les nouveaux persos Qu'on a envie de faire Ils fonctionnent Et surtout Ce qui a été salué Énormément C'est l'artisanal et commerce Qui a s'époussé dans ce jeu là Par rapport à tous ses concurrents Genre il y a vraiment Une qualité d'expérience En termes de gestion d'inventaire De commerce De confection et tout Qui apparemment est vraiment Hyper bonne Il y a eu plein de bonnes idées Qui ont été faites Sur l'artisanal et commerce C'est un gros point positif Surtout sur des jeux Qui tournent autant autour du loot Comme ça Je pense que c'est cool Les développeurs sont Beaucoup à l'écoute aussi Et réagissent pas mal Au retour des joueurs Apparemment il y a eu Une early access Je n'ai pas entendu parler du jeu avant Mais il y a eu une early access Et beaucoup ont trouvé Que le suivi était très bon Donc ils sont confiants Pour l'avenir Et voilà Donc un bon action RPG Riche Plein de possibilités Des bonnes mécaniques de jeu Un bon confort de jeu Et apparemment On sent qu'il y a eu Une bonne early access Avant Et ça paye quoi Voilà voilà Est-ce que vous avez joué dans le chat ? N'hésitez pas à nous dire Ce que vous en pensez Merci Batistoc Pour le deuxième mois Vers Sargent de JV12 Merci beaucoup Qu'en pense le chat ? Superhackenslash Là cette époque Je confirme Il était en effet en early access En tout cas c'est mieux Que j'ai le beau 4 Le jeu est vraiment cool Après la presse A sûrement jugé Sur l'early access Non non Open Critique C'est la sortie Il n'y a pas de Enfin ils ont fait Ils font quelques exceptions Des fois Mais non non Là c'est vraiment la sortie C'est la 1.0 Les avis de la presse Voilà voilà C'est là où Diablo Et meilleur niveau cinématique C'est Masterclass Ouais c'est sûr Mais le problème C'est que Un hackenslash Sa vocation Il passait beaucoup d'heures Et apparemment Ouais Le dernier Diablo Il pêche sur pas mal De points de gameplay Sur aussi son système De monétisation Et du coup Ouais Moi après j'avoue que Perso Je sais pas vous Mais moi je joue pas Un hackenslash Ou un Diablo-like Pour l'histoire C'est vrai que Bon première fois Que j'ai fait Diablo 3 J'étais en mode Ah oui bon C'est vrai que l'histoire Elle est cool Mais bon une fois Que tu l'as fait C'est quand même des jeux Qui ont vocation A être rejoués Et du coup Bon les cinématiques T'es un peu en mode Skip 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 Et du coup Ouais je pense que Si tu achètes un Un jeu comme ça Juste pour l'histoire Bah t'en as pas vraiment Pour ton argent Parce que Ça peut être vite plié Après je sais pas Peut-être que je me plante Et qu'en fait Y'a des jeux Qui sont des contre-exemples De ça Mais en tout cas Moi c'est toujours Un peu l'expérience Que j'ai eu Avec le genre C'est la première fois T'es en mode Ah c'est cool L'univers et tout Et en fait Vite tu te perds Dans l'optimisation De ton perso Et tout Et il a du Il y a un bon endgame Apparemment Ok 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 Le commerce c'est pas fou Mais c'est mieux Que ce qu'on trouve ailleurs Ouais bon voilà C'est ce que j'avais entendu dire Qu'ils avaient Réussi à avoir Un système d'artisanat de commerce Qui était assez différent De ce qui se fait ailleurs Et que c'était pas mal Excellent à cette époque On est dans le chat C'est pas assez jeu De mon côté J'ai switch sur Pass of exile Assez rapidement Ah le piège Le piège Mieux que de blocades Sur le endgame Ouais Ok vous confirmez Donc un bon endgame du coup Histoire beaucoup ouf Mais c'est pas vraiment ça Qu'on demande à ce type de jeu Ouais c'est ce que j'étais en train De me dire Merci Wilger Pour le sixième mois Putain il nous fait passer Les 200 Merci beaucoup Très tentant Pour le coup Bah ouais en tout cas Si vous êtes fan du genre C'est un peu Apparemment La bonne surprise Dernièrement Dans le domaine On dirait Adès en 3D Ouais puis on dirait Fallout aussi Et puis on dirait Également Baldur's Gate Oui effectivement C'est une vue L'isométrique Et XCOM aussi Un petit peu Non C'est effectivement Vue à l'isométrique Ouais c'est 30 balles Ouais c'est pas mal Bah après c'est ça Qui est bien Avec les indés Ou les double A C'est que du coup Le prix est plus bas Carrément Carrément On dirait Overwatch 2 Non Ouais on dirait aussi Un peu Overwatch 2 Comme tous les jeux Qui existent finalement C'est Fortnite non ? C'est le jeu Faut pas ailleurs C'est Project Zomboid Je trouve ça ressemble Vachement à Soulmate Sur 3 C'est vrai que ça ressemble Vachement à Soulmate Sur 3 Pour le coup là c'est Très très proche Là la remarque Est assez exacte Ça ressemble à Fortnite ça Vous me faites trop rire Sinon un autre jeu Qui est sorti Pour le coup cette semaine Je crois Ou la semaine passée Je sais plus Ce dont je parlais au début De l'émission C'est Classified France 44 Et là je suis content Parce que j'avais très très peur Que le jeu se plante Et Et en vrai En vrai C'est aussi Encore un jeu Avec un budget Pas énorme Qui réussit Qui réussit Alors pour l'instant Pas forcément à trouver Son public Mais en tout cas Qui réussit A A livrer un produit Assez cool quoi Donc on verra Si le jeu va trouver son public Mais pour l'instant En tout cas Il n'y a pas grand monde Sur Steam C'est ce gameplay Que j'avais vu Non je crois Que c'était celui-ci Que j'ai regardé tout à l'heure Voilà un gameplay Un petit peu ancien Mais qui était comme Assez bien monté Assez représentatif du jeu Donc on est sur un jeu XCOM Dans la seconde guerre mondiale Et là vous allez me dire Encore Encore du XCOM Et ben plot twist Moi c'est ce que j'avais peur C'est qu'en fait Quand le jeu sort On nous dise Ben c'est encore un XCOM Moins bien qu'XCOM Dans la seconde guerre mondiale Et en fait plot twist Non C'est enfin un XCOM Qui non seulement A un setting intéressant A savoir Le débarquement En France En 44 Mais qui se concentre Exclusivement Sur les paras Donc exclusivement Les parachutistes Et du coup Leur rapport Aux combattants français Sur le terrain Donc en gros On va jouer des parachutistes Américains Et peut-être anglais Et des résistants français Pour faire en fait Des missions Un petit peu type guérilla Pendant la seconde guerre mondiale Pour préparer en fait L'avancée des troupes Qui vont arriver derrière Et Les réceptions Sont pas trop dégueulasses Puisque du coup Le jeu a été bien reçu Par la presse Donc sur 11 critiques Encore une fois Sur open critique Le jeu est à 7,7 De la presse C'est recommandé par 82% De la critique Et pour l'instant Sur Steam Malheureusement Il n'y a pas trop de joueurs Le jeu est sorti Il y a 10 jours A peu près Même pas encore 10 jours Il y a une semaine Et il y a 128 avis Pour l'instant Mais il est aussi Bien reçu par la presse 80% d'avis positifs Alors du coup En gros Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui est différent Par rapport à XCOM Donc comme je le disais Ils ont pris La formule XCOM Mais ils se sont dit Franchement Est-ce qu'on peut pas Faire autre chose Avec les mécaniques De XCOM Et en plus Les adapter A ce que c'était vraiment En fait Le conflit Pour la seconde guerre mondiale Et première chose Qu'ont pas mal fait Les conflurents d'XCOM Déjà Mais que fait ce jeu là aussi C'est d'avoir Beaucoup de mécaniques D'infiltration Donc voilà C'est des combats En tour par tour Mais il y a des grosses Mécaniques d'infiltration Où il faut Éviter de passer Dans les champs de vision Surveiller les rondes Pour passer derrière Les adversaires Et les planter Mais il y a aussi Des mécaniques De dissimulation Donc on peut se camoufler On peut se planquer Dans les buissons Et tout Il y a des mécaniques De diversion Où on peut Faire bouger des objets Lancer des pierres Et tout Pour voilà Donc ceux qui connaissent Ce jeu d'infiltration Ça vous parle forcément Mais c'est vrai Que dans le genre du XCOM On n'a pas tout le temps Des mécaniques d'infiltration Poussées Et là c'est le cas Mais Pour moi Le gros truc Qui en plus De la mécanique d'infiltration Fait que ce jeu Pousse XCOM plus loin C'est qu'ils ont Complexifié un petit peu La mécanique de Enfin ils ont poussé Un petit peu La mécanique d'Overwatch C'est à dire Quand vous passez votre tour Et que vous dites A votre personnage S'il y a des gens Qui passent dans ton champ de vision Tu leur tires dessus Là il y a vraiment Vraiment Une vision En fait A mettre en place Un champ de vision A mettre en place A choisir quel flanc Les personnages vont couvrir Mais surtout Il y a un système de morale Et ça c'est le truc Que je trouve ouf Avec ce jeu Qui me donne trop envie D'y jouer C'est qu'ils ont rajouté Une barre de morale Sur les personnages Et du coup Il y a une mécanique De suppression Genre si vous tirez Sur un adversaire Qui a couvert Vous pouvez vraiment Le foutre en suppression Et du coup Ça va baisser Une partie de son morale Qui fait qu'il pourra pas bouger Il va potentiellement tirer Quand ce sera son tour Mais il va pas bouger Mais par contre Si vraiment vous faites vivre L'enfer à un mec Qui a couvert Derrière un mur Genre Plusieurs personnes Lui tirent dessus Vous avez une mitreuse lourde Qui lui font un feu nourri dessus Bah en fait Son morale peut descendre si bas Qui peut être Sous le choc De l'action Qui a lieu autour de lui Et du coup Ne pas pouvoir faire son tour Et du coup Ça rend les mécaniques Hyper intéressantes Parce que c'est des choses Qui peuvent arriver A vos joueurs Genre si par exemple Vous êtes pas prudent Et que votre personnage Passe à couvert Sous les tirs d'une MG42 Bah en fait Ça se peut Votre perso Il peut pas bouger Parce qu'en fait Là il est sous suppression Mais en plus Il entend les balles Qui frappent Sur la carlingue Qui le protège Et en fait Il ose pas bouger Ou sortir Il est en Il est coincé quoi Et du coup Faut utiliser les autres persos Pour faire des contournements Et tout Enfin bref Ça a l'air Tactiquement Ça a l'air vraiment Très très cool quoi Et du coup Ça m'a donné bien bien Envie d'y jouer Et en plus de ça Vous l'avez vu Il y a Une petite mécanique de base Où on peut recruter Du coup des résistants Pour agrandir nos rangs Chaque personnage unique A ses capacités et tout Il y a des équipements Particuliers Qu'on peut leur assigner Enfin Ça a l'air assez complet Il y a aussi une map Qui a l'air D'être interactive Avec des événements Pour pouvoir choisir ses missions Préparer le front Pour l'avancée des alliés Et tout Enfin ça a l'air Ça a l'air assez cool Et sinon Quand on dit du coup Les joueurs et la presse Par rapport à tout ça Bim balaboum En gros Les retours qu'on en a eu C'est que l'ambiance Seconde guerre mondiale Était vraiment cool La mécanique de guérille Elle marchait bien Qu'effectivement Tout ce que j'ai dit Est confirmé L'infiltration Est quand même assez complète Les mécaniques Avec la morale Ça marche plutôt bien Et c'est assez original Il y a les mécaniques aussi De tir allié Faut faire gaffe Parce que du coup Il y a des armes À dispersion Les armes ont des effets En fait particuliers aussi Faut faire attention Genre par exemple Si vous tirez au fusil à pompe À grande distance Bah il y a moyen Qu'en fait Les balles touchent Plusieurs ennemis Mais touchent aussi Vos alliés Donc ça c'est des mécaniques Qui sont assez cool Et il y a pas mal De rebondissements aussi Dans l'histoire Et dans le scénario Qui sont sympas Ils ont souligné sur Steam Et surtout Les ennemis sont assez variés Voilà grosse surprise De beaucoup de joueurs Vu que le budget du jeu A pas l'air énorme Il y a quand même Pas mal de variations Au niveau des ennemis C'est pas trop répétitif Par contre Ce qui tire un peu Le jeu vers le bas Et qui fait qu'il est À 80% de recommandations Et pas à 100% De recommandations C'est que certains personnages Sont un peu stéréotypés Genre les para-américains Sont des para-américains La résistante française C'est une résistante française Comme on en voit dans les films Mais pour l'instant Pour l'instant Ce qui retient le jeu Du 100% C'est qu'il y a Quelques petits soucis techniques Voilà il vient de sortir Il y a une semaine Mais il y a certains joueurs Qui ont signalé Que voilà des fois L'IA Elle fait un peu nawak Ou genre elle a pas La ligne de vue Et pourtant elle tente De tirer à travers un mur Alors que clairement Elle a pas la ligne de vue Et que ouais Il y a des fois Où il y a des petits bugs Alors c'est plutôt L'avantage du joueur Mais il y a des petits bugs Où des fois vous tirez Sur un ennemi Qui est sur un couvert complet Et en fait ça passe Genre il est censé Être complètement à couvert Et en fait il prend Il prend des dégâts quoi Voilà Et après aussi Il y a des joueurs Qui ont mis des mauvaises notes Sur Steam Ou même des journalistes Qui ont pas forcément Recommandé le jeu Parce qu'en fait Ils aiment pas la mécanique de morale Ce que je trouve un peu stupide Mais bon voilà Chacun ses goûts Mais parce qu'ils disent Que voilà C'est super chiant Mon personnage Il est sous le feu ennemi Il est coincé D'ailleurs à la voiture Je peux pas le faire bouger Parce que son moral Est tout le temps à zéro Et t'es un peu en mode Non oui mais c'est le principe En fait Bref Mais du coup voilà Donc peut-être attendez Quelques patchs Si c'est un jeu Qui vous intéresse Histoire qu'il corrige Un petit peu Les petits soucis d'IA Et puis les petits problèmes Au niveau du système de couvert Qu'il a l'air des fois D'en faire un petit peu A sa tête quoi Mais sinon en dehors de ça Ouais Pour une fois un XCOM like Qui va un petit peu plus loin Qu'XCOM quoi Donc Putain Comics 2023 Sacré retard quand même Sur la studio Voilà voilà Est-ce qu'il y a des gens Qui ont joué N'hésitez pas à nous le dire Dans le chat Bon vu que le jeu Est passé un peu sous les radars J'imagine que non Mais voilà Alors Team 17 Attention Ils sont à l'édition Team 17 C'est des gens Qui ont fait Worms Mais ça fait pas mal d'années Qu'ils sont en éditeur Donc les éditeurs C'est ceux qui font la communication Et qui amènent les sous Mais ouais Ils se sont posés Pas mal éditeurs D'indé Et de double A Mais c'est pas eux Qui font le jeu C'est Absolute Games Qui font le jeu Voilà Team 17 N'est qu'éditeur Sur le Sur le jeu Voilà voilà Au grand JB Pourrais-tu rendre La liste que tu fais Not temps de jeu Dispo pour la plèbe La liste que je fais Not temps de jeu Ah Ma liste perso Bah oui Mais c'est mes jeux Mais en gros De toute façon Tu vas sur How long to beat Tu vas sur How long to beat Incroyable site Et puis du coup Tu tapes XCOM Et puis t'as Les temps de jeu Aucun problème Genre XCOM 2 Si tu fais juste l'histoire 33h Si tu fais l'histoire Plus un peu de secondaire 47h Y'a pas besoin Y'a pas besoin Mais ouais non Je pense pas que je rentrerai Ma liste publique Parce que je la bouge beaucoup Si je sais qu'il y a des gens Qui la regardent Je pense que je la bougerai moins Et moi j'ai besoin Que ça bouge à max Quand y'a des jeux Que j'ai envie de virer Ou des trucs qui me saoulent Et qu'en fait je me dis Je vais pas le finir Parce que je trouve ça merdique Ça me saoule ce jeu Ou alors des trucs Que j'attends Mais que je me dis Bon finalement Je vais pas jouer à ça Parce que j'ai déjà trop de jeux à faire Ça fait très Jagged Alliance 3 Ouais bah c'est un peu le délire Jagged Alliance 3 C'est du XCOM Complètement Et le côté plus juste Que XCOM Je te le conseille Tu l'as pas encore fait Ouais je l'ai pas encore fait Jagged Alliance Je t'avoue Parce que ça avait l'air sympa Mais justement Ça avait l'air encore très proche du XCOM Même si le setting changeait un peu Et là celui-là me chauffe pas mal Forcément pour le setting Seconde guerre mondiale Mais aussi pour Bah les mécaniques de jeu Un petit peu différentes De ce que tous les autres font Genre le système de morale Et le fait qu'ils aient poussé Un peu plus l'infiltration Je trouve ça bien quoi Donc ouais C'est une liste mobile Laissant la vivre Tout à fait Oui tu me disais Que t'avais des jeux ouf Par rapport au Ah oui bah ouais Mais c'est sur ma liste à moi Que je fais ça C'est sur ma liste à moi Que je fais ça Ouais ouais carrément Mais en fait c'est facile Tu rentres En fait oui bon Je vous le montre vite off Mais en gros C'est facile à faire sur Excel Tu te fais un Excel Mais il n'y a pas tous les jeux En fait c'est pour ça Je pense que ça va te blaser Ça ne va te servir à rien Que je te partage ma liste Mais en gros Ce dont ils parlent C'est hyper simple à faire Bim Voilà j'ai ma petite liste De jeux que je surveille Mais bon voilà Moi j'ai cette liste Parce que Parce que j'ai la chaîne Et qu'avec l'émission Forcément J'ai envie de De la tenir aussi à jour Assez régulièrement Et en fait ce dont on parle C'est qu'en gros Moi j'ai une colonne On le voit pas là Mais On le verra pas C'est au bout je crois Ah non c'est là C'est ici C'est la colonne là Mais vous la voyez pas En gros j'ai une colonne en fait Où j'ai fait un truc marrant Mais ça sert à rien surtout J'ai rentré en fait Les notes de la presse Dans une colonne J'ai rentré les notes Des joueurs Dans une autre colonne Et j'ai rentré Le temps de jeu Dans une troisième colonne Et en gros J'ai fait une colonne troll Où je me suis dit Si j'additionne La note des presses Et des joueurs Et que je divise Par le temps de jeu Ça me fait Une colonne troll Où en fait Plus le score est élevé Plus je suis censé avoir De fun par minute de jeu Et du coup Ça me fait rire Parce que par exemple Il y a des jeux comme Baldur's Gate 3 En termes de fun Par minute de jeu Il est à 1 Parce que du coup Il faut 90h pour le finir Et forcément Si tu prends juste les notes Et que tu divises Par le nombre d'heures Ça fait des trucs super marrants Et à côté de ça J'ai Vemba Qui fait qu'une heure de jeu Alors qu'il est noté A 94 et 84 Et qui a 89 de score Parce qu'il fait qu'une heure Et en une heure Apparemment Je suis censé vivre Quelque chose d'absolument incroyable Mais vous pouvez le faire vous même Vous prenez un Excel Vous rentrez les jeux Que vous avez envie de faire Vous rentrez les notes Et vous mettez le temps de jeu Et vous divisez Et puis c'est fini quoi Mais vraiment C'est un truc C'est juste qui me fait marrer Ça m'empêche pas De faire des jeux longs Mais du coup C'est rigolo des fois De me dire Bah vas-y Je vais me faire des jeux courts Parce qu'en fait J'ai envie d'expériences variées Et cette colonne Me fait me dire Et en plus j'ai raison Parce qu'en termes de fun Par heure de jeu J'en ai beaucoup plus Ce qui est pas vrai Parce que voilà Baldur's Gate 3 C'est pas juste fun Dans les premières heures C'est fun tout le long Mais c'est un truc marrant Que j'ai fait Voilà voilà Mais bon C'est un truc troll quoi Vous bosez pas là dessus C'est juste que si vous aimez Les expériences courtes Ou variez vos expériences Effectivement Ça peut vous faire ressortir Les jeux qui sont bien notés Et qui en plus Sont relativement courts Voilà voilà Allez la liste de fou Ouais après c'est une liste Que je fais Parce que Bah forcément Bah avec la chaîne J'ai besoin de surveiller Enfin j'ai besoin J'ai envie en fait De surveiller Les jeux qui vont sortir De savoir quand est-ce qu'ils sortent De modifier les dates de sortie Quand est-ce qu'elles sont sorties Et j'ai envie de savoir aussi C'est qui les développeurs C'est qui les éditeurs Qui sont derrière D'avoir une petite description Aussi du jeu derrière Et du coup j'ai fini Avec le temps Par ajouter aussi les notes Une fois que c'est sorti Et les temps de jeu Mais c'est surtout Pour surveiller les jeux quoi Pour savoir Quelle plateforme ça va et tout Comme ça Quand je fais les missions Ou même pour moi-même Quand je me pose une question Sur un jeu Je vais voir ma liste Et je me dis Attends ça sort sur quelle console ça C'est Day One dans le Game Pass Ou pas ce truc Voilà ça permet d'avoir La réponse super rapidement Est-ce que t'as parlé Du report de Crown Wars The Black Prince Non Je l'ai pas eu passé Je t'avoue Y'avait une liste comme ça Pour les créateurs de contenu Y'a un certain Jean-Bétis Tessau dedans Avec un beau score De quoi ta rire ? Ah oui j'avais une liste De créateurs de contenu J'avais pas compris J'avais mal lu Avec un beau score dedans Tu fais ton rire ta rire Je te jure Mais voilà Après moi je suis un mec Matrixé des listes Mais y'a plein de trucs Que je peux Que je peux vous filer dans le chat Si vous aimez bien ce genre de trucs Et qui sont publics Par exemple Y'a un mec Je vous balance dans le chat Qui a fait une liste Game Pass Qui est un peu similaire à la mienne Mais encore plus complète C'est un Matrixé du cerveau En fait il a fait Une liste Game Pass Où y'a tous les jeux du Game Pass Leur date de sortie Quand est-ce qu'ils sont allés dans le Game Pass Depuis combien de tests sont dans le Game Pass Et du coup s'ils ont une chance De quitter le truc ou pas Il a mis les notes métacritiques Il a mis les temps de jeu Enfin genre y'a tout dessus quoi Genre je vous la balance dans le chat C'est un truc à ajouter dans vos favoris Et j'ai trouvé la même Fait Je l'ai su plus tard Par le même gars Pour le PlayStation Plus Extra Voilà Il la tient moins à jour Parce que à mon avis C'est un joueur PC ou Xbox Mais pour le PlayStation Plus Extra Il existe exactement la même liste Et c'est trop bien Voilà Il a fait des onglets en mode Ce qui va quitter le PlayStation Extra prochainement Du coup tu sais les trucs qu'il faut que tu fasses En priorité Ce qui va potentiellement quitter le PlayStation Extra Parce que ça fait longtemps que c'est là Enfin genre c'est Y'a plein de gens qui font des listes Très très bien Et beaucoup plus adaptées à un grand public Que mes listes à moi que je fais juste pour moi Donc voilà N'hésitez pas à les foutre dans vos favoris Ces listes là Si j'y pense Je les mettrai dans la description de la rediff Mais ouais Ça c'est des trucs à avoir dans vos favoris Parce que C'est trop chiant Genre par exemple des fois Tu te dis Putain mais j'étais persuadé Qu'il y avait un jeu dans le Game Pass et tout Et il me semblait que Chivalry 2 Il était dans le PS Plus Et du coup grâce à cette liste Tu peux te dire Ah bah oui j'ai pas rêvé Et il a été retiré effectivement en juin 2023 Il n'y est plus Bon moi si je vais y jouer Faut que je l'achète Voilà Et puis ça te permet aussi De te bouger un peu le cul des fois Pour te dire Ah merde Qu'est-ce que j'attends Et qui va sortir Qui va quitter le Game Pass prochainement Ça peut te bouger aussi à faire les jeux Parce que des fois On hésite pendant 3h Et qu'est-ce qu'on va jouer ce soir Et bah avec ce genre de truc là Ça te permet de te dire Bah voilà Dans le Game Pass Bientôt ils vont envoyer Ils vont enlever Shipbreaker Bordel Ils vont enlever Ils vont enlever Shipbreaker ce mois-ci Non Et bah du coup voilà Si vous l'avez pas fait C'est l'occasion de vous y mettre Shipbreaker absolument incroyable Et du coup moi ça me fait dire Que il va falloir que je l'achète Parce que j'ai squatté Les versions Game Pass Pendant des années Et on peut voir que Shipbreaker Est resté presque 22 mois Voilà dans le Game Pass Et en fait tu te rends compte Avec ce genre de liste là Qu'aussi les jeux Ils restent souvent Un an ou deux Rarement plus Et du coup Si en général un jeu Passe les 12 mois Dans le Game Pass Tu sais que t'as facile Une année de plus Pour le faire Mais en général Quand t'approches les 12 mois Grâce à ces listes Tu peux te dire Oula Ça commence à devenir chaud Faut que je me mette à ce jeu Sinon je vais le rater quoi Voilà voilà Shipbreaker Ouais tout à fait J'en avais parlé Dans mon top 1 des Un jeu trop bien Dans le futur Vous êtes embauché Par une méga corporation Tentaculaire Qui veut absolument Alors ça c'était L'early access On va peut-être pas mettre celle là Qui veut Absolument pas du tout Vous enchaîner Un contrat absolument horrible Et en fait Votre travail C'est de démonter des vaisseaux Qui sont censés partir à la casse Voilà Hyper réaliste Hyper immersif Super prenant Super addictif Une histoire Sur fond de critique capitaliste Et 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 un penchant syndicaliste Mais vraiment Hyper immersif Super cool Super beau Et puis T'as tellement T'as jamais fini d'apprendre Avec ce jeu T'as tout le temps Des nouveaux vaisseaux En plus Les architectures des vaisseaux Sont générées de manière procédurale Donc tu peux refaire le jeu 12 fois Et en fait Faire des jeux différents Faire des parties différentes à chaque fois Avec une gestion de la physique aussi Qui est ouf Voilà Shipbreaker J'en avais parlé dans mes jeux 2022 Je crois Ou 2021 Trop trop bien Le scénar aussi est très cool Enfin vraiment Voilà Si vous aimez les jeux immersifs Foncez quoi Foncez foncez C'est trop trop bien Et ça a été dans le game pass Pendant deux ans Et ça quitte le game pass Moi si Donc si avant de l'acheter Vous voulez essayer Vous avez le game pass C'est le moment C'est le moment de l'installer Pour tester Voir si ça vous plaît Voilà voilà Bref Sur sa belle parole Et tous ces bons plans Que je vous file On va passer A la section des procès Ah vous êtes heureux là Vous êtes heureux Ah Bobby Bon c'est pas la vraie news Mais je le mets juste pour le troll C'est près la vraie news Du procès Mais Bobby Kotick Qui a dit qu'il devait prendre sa retraite Et devenir un riche philanthrope En fait finalement Il va racheter TikTok J'en vois plus J'en vois plus de ce mec Apparemment autour d'un dîner Entre ultra riches américains Il aurait discuté avec d'autres potentiels actionnaires Sur la potentielle idée De lever plusieurs milliards Pour mettre la main sur TikTok Et il pense que c'est le bon moment Parce qu'en fait Si vous ne suivez pas l'actualité Aux Etats-Unis Dernièrement Il y a quelques petits soucis Avec TikTok Puisque du coup Le gouvernement américain Qui voit rouge On va dire ça Il voit rouge Quand il voit la proximité Du gouvernement Chinois Avec Le Le Les entreprises Ça leur fait un peu peur D'avoir TikTok sur le territoire Et du coup Ils sont en mode Soit vous vendez la section américaine De TikTok Et d'entreprises américaines Soit on vous bannit du territoire Et du coup Bobby s'est dit Bon Je me suis fait masse de thunes là Avec Activision Blizzard J'ai récupéré plein plein de sous En me barrant Est-ce que je pourrais pas Les investir dans une boîte Qui aurait besoin d'un CEO Côté américain Hein 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 Bref Bref Passons Merci de trouver Congear pour le 22ème mois Merci beaucoup Et merci Meliodas57 Pour le 8ème mois également Et merci Ishigo Qui transforme son abonnement Prime en abonnement Tous les trois Vous nous faites gagner 3 points On passe à 203 Merci beaucoup Et The Chimiste aussi Qui prend son 29ème mois Grâce à l'argent de Jeff Bezos Alors La vraie news Elle est là La vraie news Elle est là On va parler de Epic et Apple Encore Encore oui Encore Encore et toujours Oula Petit bug d'écran Sorry C'était Mon interface Au cas où Il y a des tips En direct Pour pouvoir voir Les messages On va parler Du coup D'Apple Parce que Vous le savez Petite brève news Rappel Pour ceux qui ont raté Les nombreux épisodes Mais là Cette semaine On va rigoler On va rigoler Parce que Apple se fait exploser Les tibias Et ça ça nous fait plaisir Quand les mecs Corporations Se font péter la gueule Ça nous fait toujours Rien Il y a des gens D'ailleurs dans les commentaires YouTube Qui disent Mais pourquoi Toujours les gens S'enjaillent comme ça Quand les grosses entreprises Elles le prennent cher Mais c'est parce qu'on veut Voir le monde brûler Tout simplement Epic Epic Games Derrière Fortnite Derrière Unreal Tournament Derrière L'Unreal Engine Ils ont aussi L'Epic Game Store Sur PC Et ils avaient lancé Il y a quelques années De ça Un petit coup Médiatique Pour pouvoir En fait Attaquer en justice Apple Sur leur position De monopole Sur le marché mobile Puisqu'ils prennent 30% De Ils prennent 30% De parts Sur Toutes les ventes D'applications Et de jeux mobiles Et ils prennent aussi 30% Sur les micro transactions Et du coup Ça a commencé A faire un petit peu Chier Epic Et surtout Ils espéraient Je pense Faire un effet domino Pour après Pouvoir s'en prendre A Google Sur Android Pour ces 30% Et pouvoir S'en prendre A Steam Qui pratique 30% Sur toutes les ventes De jeux Sur Steam Steam prend 30% Donc du coup Voilà Ça étouffe Certains développeurs Il faut le savoir Certains développeurs Indés ou W1 Ont mis la clé Sous la porte A cause de Steam Parce qu'ils se gavent Avec ces 30% Qui historiquement Était une part Que les constructeurs Prenaient Parce qu'ils s'occupaient De la communication De la distribution Des jeux en physique De l'impression De DVD De la distribution Dans les magasins Etc Mais du coup Tout le monde Est resté sur ces 30% Alors qu'à l'ère Tout numérique Ça n'a pas trop de sens Notamment pour Steam Apple et Android Et du coup Ça a entre guillemets Marché Puisque du coup Steam C'est pris Un ou deux procès Par des développeurs Qui en ont marre De ces 30% Et qui veulent Les années devant la justice Pour montrer Qu'en fait Ils profitent De leur monopole Sur le marché du PC Pour pratiquer ces prix là Apple a aussi Attaqué en justice Google Donc sur le territoire Australien d'abord Et là je crois Qu'il y a Oui je confirme Effectivement On en a parlé Dans d'autres émissions Un procès en cours Qu'on avait débriefé Plusieurs fois Contre Google Mais ils ont perdu Leur premier procès Contre Apple Et la justice américaine Au global Où les sénateurs américains Avait trouvé Que l'issue du procès Était lamentable Et qu'en fait La personne Qui avait jugé le procès Avait pas du tout Vu le problème Dans son ensemble Et en fait C'était trop concentré Bon en vrai Elle avait fait son travail Mais elle était trop concentrée Sur le cas du procès Et en fait Elle considérait Que Epic Ils avaient signé La charte d'utilisation De Apple Et qu'ils avaient pas le droit En fait De proposer Un moyen de paiement Alternatif A Sur Sur Fortnite Pour éviter La commission d'Apple Et que du coup Ils sont pas dans leur droit Mais par contre Elle avait condamné Tout de même Apple A proposer Un moyen de paiement Alternatif Dans les applications Je crois que c'était ça Et en gros Apple devait reautoriser Aussi Si je me rappelle bien Fortnite A revenir sur le store S'ils le désiraient Mais ça a fait tellement de bruit Que du coup En Europe Il y a eu Une mise en place De régulation Par rapport à ça Et Epic a fait Apple Du procès Epic a fait Apple Epic a fait appel Du procès Et Apple a fait appel Du procès Les deux Se sont fait rejeter Donc du coup C'est le dernier verdict Qui a été mis en place Et en plus de ça Apple A traîné un petit peu A Traîné la patte Pour mettre en place En fait La possibilité Aux développeurs De pouvoir Lancer leur propre store Ou de proposer Des moyens De paiement annexe Ils ont vraiment Essayé de faire durer Le plus possible Et du coup Bah forcément Ils se sont fait taper Sur les doigts Ils se sont même pris Une amende De 1,8 milliard Combien ? On va en parler Et du coup Ils se font taper Sur les doigts De plus en plus Parce qu'en fait Ils traînent la patte Parce qu'ils veulent pas Parce que ça pose Un sens précédent Que les développeurs Ne passent pas Par l'Apple Store Et du coup Ne versent pas Les 30% À Apple Et notamment Ils avaient fait Un truc Complètement débile Un petit peu Comme Unity avait fait On en a parlé Il y a quelques semaines C'est qu'ils avaient dit Bah ok Vous pouvez tous Passer Éviter de passer Par l'Apple Store Et lancer Vos propres launchers Et lancer Vos applications En dehors de l'Apple Store Mais Pour tous Les jeux Et les applications Qui seront sur iOS Et qui ne seront pas Dans l'Apple Store Et ben Vous devrez verser Un petit centime Pour chaque téléchargement Voilà Donc du coup C'est un peu ce que Unity Avait essayé de faire Ce qui faisait Que du coup C'était complètement débile Parce que en fait C'était encore pire Que les 30% Qu'ils prenaient Et pour enfoncer le couteau Ils ont baissé Leur 30% sur iOS Alors que les mecs S'étaient Avaient dit que sur Enfin Sur l'Apple Store Ils avaient dit Que c'était impossible De pratiquer moins de 30% Dans l'industrie Les coûts étaient trop énormes Et tout Et là Sur un coup de tête Ils baissent Je crois Ça montre bien Que c'était du gros bullshit Et que c'était juste Une vache à lait En fait L'Apple Store Sans qu'ils aient rien besoin De faire A part prendre leur commission Et Cette semaine On a eu Un petit événement Vachement drôle C'est que Sur le territoire européen Du coup Il y a eu des nouvelles Bah choses Qui ont été mis en place Et Apple sont aussi Obligés Sur le territoire européen De Laisser les développeurs Sortir Leur launcher Sur iOS S'ils en ont envie Sans passer par l'Apple Store Et Laisser les développeurs Passer par des moyens De paiement Annex C'est à dire que Si Fortnite Veut mettre en avant Le fait que les skins Sont moins chers Sur la boutique d'Epic Que sur la boutique De Apple Bah ils peuvent le faire Et Ils ont pas le droit De l'interdire Et Et Apple Dans toute sa splendeur Vous savez ce qu'ils ont fait Ils se sont dit Ouais 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 On arrive On va se régler Et en fait ils ont banni Le compte de Epic Je crois que c'est le compte Suède de Epic Qui était censé publier Sur iOS L'Epic Game Store Voilà l'Epic Game Store A dû sortir sur iOS Et sans aucune explication Sans aucune raison Apple Ils ont banni Le compte Suède De Epic Qui est responsable De la De la plateforme Et du coup Et du coup forcément Tim Sweeney Qui doit avoir plein le cul Il est allé Bah En se faire entendre En disant Mais c'est légal ça Ils ont le droit De faire ça ou pas là C'est vraiment légal ça Au niveau des restrictions En Europe là Qui sont là actuellement Est-ce qu'il a le droit De faire ça Et du coup Apple Ont répondu En se défendant Bah oui c'est légal Parce que Suite au procès Qu'il y a eu Aux Etats-Unis Vous avez été condamné Sur le fait Que vous n'avez pas Respecté Notre Nos Nos contrats Quand vous êtes rentré Sur 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 l'Apple Store Et du coup Non on nous a donné raison Donc on a le droit De faire valoir notre droit De De vous bannir Et de Et de pas vous autoriser A sortir des applications Parce qu'on avait gagné Le procès et tout Le genre Ça prend des proportions C'est ridicule Et le lendemain De ça Il y a l'Union Européenne Qui a vu La réaction De Apple Et qui a Oui dire que Epic avait un problème Et qui se demandait Si c'était vraiment légal Et du coup L'Union Européenne La Commission Européenne A dit On va se pencher sur le sujet Voilà On va prendre le dossier Et on va regarder Si effectivement Apple ne profiterait pas De sa situation Dans nos pôles Et n'irait pas A l'encontre En fait Des directives Qui ont été mis en place En Europe Qui autorise Les différents stores Et les différentes applications Et les différents développeurs A sortir Librement sur iOS Ou sur Android Sans passer par les stores Respectifs des constructeurs Et dès que Dès que la commission A dit ça Apple ils ont réagi Tout de suite Ils ont débané Ils ont débané pic Ils ont débané pic En mode C'est bon c'est bon On a payé déjà 1,8 milliard d'amende La dernière fois C'est bon c'est bon C'était une erreur Du coup Voilà Ils ont eu peur De se prendre Un petit coup Une petite matraque Dans le coin du visage De la commission européenne Et du coup Ils ont dit Non mais en fait Tout va bien Tout va bien C'est bon c'est bon Vous pouvez sortir Fortnite Sur iOS On est super content Vous pouvez passer Par le site d'Epic Pour vendre vos skins Vous pouvez sortir L'Epic Game Store Il n'y a aucun problème Et du coup Bah voilà Epic était content De dire Bah franchement GG l'Europe La commission européenne Elle ne sert pas à rien En même pas 24 ans Le problème a été réglé Et il y a même quelqu'un Je crois une sénatrice De l'Union Européenne Qui a dit Bah en content de voir Que les choses Qu'on a mis en place Au niveau de l'Europe Ça fait vraiment peur Et que Effectivement On n'a même pas besoin De se pencher longtemps Sur ce genre de dossier C'est vite réglé L'impression De gérer des gosses Non mais oui l'Europe C'est ce qu'ils doivent se dire Ils doivent se dire Qu'est-ce qu'il se passe encore Il y a une règle là Il y a une loi Qui est passée là Bon alors Qui c'est qui fait le con Et Apple ils ont dit Oh c'est bon C'est bon c'est bon C'est pas moi Non mais c'est juste une blague Ça a changé Le tribunal des bannis Je te jure Apple vient d'autoriser Le DL A les sites externes Mais seulement pour les apps Ayant eu plus d'un million De downloads Sur l'année précédente Avec une facturation De 50 centimes De l'année précédente Non alors ça Alors attention Real Master Je crois pas Que ce que tu es en train De dire c'est nouveau Et je suis pas certain Que tu aies compris Ce qui a été vraiment Mis en place On en a parlé Il y a quelques émissions De ça C'était il y a 3 semaines Alors arrête moi Si je me trompe Parce qu'il y a peut-être Quelque chose qui vient de tomber Là il y a pas longtemps Mais j'ai pas vu passer ça Mais non en fait Nous on en a parlé Il y a 3 semaines de ça C'est pas nouveau Ce que tu viens de dire En gros l'idée De Apple C'est ce que j'ai expliqué Au début de cette news C'était effectivement De facturer 50 centimes A tous les téléchargements Des applications Sur iOS Qui ne passeraient pas Par l'Apple Store Voilà C'est ça le truc Qu'ils voulaient mettre En place à la base Mais après effectivement Ils ont un petit peu Rétropédalé en disant Oui mais voilà C'est seulement pour les applications Qui ont Enfin ils ont pas Rétropédalé Ils ont précisé Que c'était seulement Pour les applications Qui ont eu Plus de 1 million De téléchargements Ce qui est juste lunaire Parce que ça veut dire Que si t'as sorti Un free to play On en avait parlé Il y a 3 semaines Je t'invite à revoir La rediffusion de l'émission Sur Jean-Baptiste Play Ou Spotify Android Podcast Ou Apple Podcast Il y a C'est chapitré et tout Tu pourras retrouver l'info Assez facilement Ou alors de faire Point d'exclamation Liste actue Dans le chat Pour retrouver le moment Où on en avait parlé Une fois que t'es là dessus Tu fais Contrôle F Ou recherche Si t'es sur mobile Et tu tapes Apple Et je pense que tu vas tomber dessus Assez facilement Bim On va aller regarder La date exacte A laquelle j'en avais parlé Après je finis d'expliquer Bim bam boum Je pense que c'était La cour suprême Rejette la pète De Apple Les pics Apple Tant que d'extorquer Les développeurs Encore Voilà C'était cette émission là Et si tu cliques dessus Ça t'amène A la minute où j'en parle J'ai du passé Petit check Ah Putain on a réussi A faire un check Et en gros J'avais expliqué J'avais expliqué A ce moment là Qu'en fait Ouais Ça voulait dire Que si T'étais Un free to play Qui avait eu Un million de téléchargements Et bah du coup Tu devais payer 50 centimes Pour chaque téléchargement Et du coup Ça fait que tu devais La modique somme De 500 000 euros A Apple Dès que t'atteignais Ton millième téléchargement Voilà du coup C'était un pur bonheur Ce qui a fait rire Beaucoup de monde Et qui s'est dit Mais qu'est-ce que c'est que ça Et comme je l'ai dit au début De cette news Ils en ont profité Pour baisser La commission Qu'ils prenaient Sur l'Apple Store Pour essayer d'encourager De l'opper A revenir sur l'Apple Store Et tout le monde s'est dit Est-ce bien légal tout ça C'est clippé Merci Condon Marmott Ça a commencé Il y a longtemps Ouais Ça fait bien une bonne heure Qu'on a commencé l'émission Ouais Carrément carrément Putain on a réussi A faire un check Mais genre Je pense que je l'avais pas prévu J'ai retourné la main Comme ça J'ai fait un geste de la main Mais moi je pense que j'avais pas prévu le check Mais il a été fait Le check et que j'y vais du passer Il a été fait Je vous jure Salut Manelouioui Comment ça va Les sujets d'Apple En mode jeu site Ah Qu'est-ce qu'on fait putain Tellement tellement Bon C'est bien drôle les procès Mais on a encore quelques autres trucs A parler Notamment Les évolutions sur les remasters Et sur les jeux physiques En chiffres Les résultats Des Pégases Et le prochain Ghost Recon Il y a eu des fuites Voilà voilà Générique Alors les Pégases On va parler effectivement des Pégases Mais d'abord en remercier Axtafab Pour le cinquième mois Grâce à l'argent de Jeff Bezos JB712 Pour le 22ème mois Qui nous fait passer à 204 Michel SG1 Pour le Pour le combien ? J'arrive pas à voir Pour le dixième mois Qui nous fait passer à 205 Et Incuvert Pour le 29ème mois Grâce à l'argent de Jeff Bezos Alors les Pégases Qu'est-ce que c'est ? C'est les Césars de jeux vidéo Voilà On a les Oscars Les Oscars aux Etats-Unis Et les Game Awards Pour le jeu vidéo Et bah en France On a les Césars On a les Pégases Voilà voilà Donc on va débriefer un petit peu Les Pégases J'ai pas vu le truc en direct J'ai juste regardé les résultats Il y a eu un peu les news Des gens qui l'avaient suivi en direct Pour prendre un petit peu la température J'aurais aimé voir la rediff Mais je la trouve nulle part Donc je sais pas comment ça s'est passé Mais apparemment L'édition de cette année N'était pas hyper incroyable En termes d'ambiance et d'annonce Mais en tout cas Il y a eu des beaux prix Qui ont été donnés Puisque Messieurs dames Au Pégase de cette année Où est ma petite liste ? Merci Merci Carlos Magnus Pour les 5 subs offerts Merci beaucoup Et merci Meilos aussi Pour le premier mois Grâce à l'argent de jeu Bezos Merci beaucoup On a eu Un grand gagnant Un grand grand gagnant Je vais pas le spoiler tout de suite Mais déjà Première chose Je passe vite fait dessus Parce que c'est forcément moins intéressant Vu qu'on est sur les jeux français Il y a forcément Baldur's Gate 3 Qui a gagné le meilleur jeu étranger Bon Voilà Après c'est une série de moni français Donc c'est pas forcément plus intéressant Et Cocoon Qui a gagné le meilleur jeu indépendant Voilà Bon très proche de ce qu'on est au Game Award Mais par contre côté français On a eu un prix du public Qui a été remis à Assassin's Creed Mirage Voilà Donc Assassin's Creed Mirage A eu le prix du public C'est à dire Les gens ont voté Ceux qui ont voté pour les Pégase Je sais pas comment se fait le système de vote Ils l'ont donné Assassin's Creed Mirage On a eu la meilleure bande son Pour Junset Voilà Donc bonne nouvelle pour le petit Junset Je sais que vous êtes beaucoup à l'avoir kiffé Je l'ai pas encore fait perso Mais voilà Junset le petit jeu d'escalade de Don Snow Pas avec un budget énorme Ils ont reçu La meilleure bande son Donc c'est un petit jeu d'aventure narratif Qui se centre autour de l'escalade Qui apparemment est vachement bien Voilà voilà Qui est sorti du coup l'année dernière Donc Trop cool Merci Kluski Pour le deuxième mois Et Yobaba pour le 17ème mois Qui nous font passer à 207 Merci beaucoup Sinon aussi on a eu La récompense visuelle C'est bon Forcément On s'en doutait Mais c'est Dordogne Qui l'a eu Parce que bon Vous allez voir Le style visuel du jeu Est complètement ouf En termes de direction artistique Ça se pose là Donc ouais Dordogne Qui a récupéré La récompense de la direction artistique Et du style visuel Parce que bon Bah oui forcément C'est assez original En fait Ce qu'ils ont fait Avec ce jeu là Ce qu'ils ont essayé de faire Je trouve ça assez cool Qu'ils aient été récompensés Pour ça Sinon qu'est-ce qu'on a eu Merci Tapas Pour le tip De 3€ Merci beaucoup Merci beaucoup de ton soutien C'est trop cool Merci d'être passé sur Tipeee Ça aide énormément Ils prennent que 8% Alors que Twitch Ils prennent beaucoup trop Headbanger Je savais pas que c'était français Mais du coup L'espèce de battle royale De rythme Avec des pigeons Apparemment c'est français Et en fait Ils ont eu le prix L'innovation technique Voilà Très 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 rigolo Et sinon Trop trop bien Il y a eu Et après je prends vos réactions Bien sûr à chaud En garde Qui a eu La récompense Du meilleur premier jeu Voilà Ça fait trop plaisir Ça fait vraiment trop plaisir J'aimerais bien faire une vidéo Sur en garde Mais pas juste un test Un truc un peu plus poussé Faudrait que je prenne contact Avec les développeurs Ça pourrait être grave cool Du coup en garde Qui est un peu un jeu De KPDP Complètement Complètement délirant Mais qui a des environnements Des interactions aussi Avec l'environnement Qui sont super cool Mais voilà C'est vraiment le jeu fun Par excellence Tous les gens qui ont joué On leur doit dire Que ça a l'air vraiment Très très cool Et bah voilà Belle récompense Meilleur premier jeu Pour en garde Donc voilà C'était un jeu étudiant A la base Et c'est devenu un jeu Complet Et ouais Carrément Là on peut le spam Mais le pas mal non C'est français J'ai couvert en garde Via Speeddon Et franchement c'est trop bien Ouais carrément J'entends que du bien De en garde Carrément Carrément Non c'est pas Team 17 Qu'a développé Attention Arrêtez de vous faire avoir Team 17 c'est un éditeur Je crois pas que ce soit Team 17 Qu'il soit derrière Ed Banger Parce que bon Team 17 sont pas français Ils sont Comment on dit Anglais Royaume-Uni 1 Mais ouais Non c'est fait en France C'est pas C'est pas du tout Qu'ils font le jeu Faites gaffe C'est comme quand vous vous dites Ah bah c'est Ubisoft Genre là par exemple Curvaillando C'est pas Ubisoft Qui l'a fait C'est un studio indé C'est juste édité par Ubisoft Et pareil pour EA A chaque fois C'est pas eux qui font les jeux C'est des éditeurs Ubisoft ils ont racheté Beaucoup de studios Qu'ils ont renommés Pour qu'ils portent le nom Ubisoft Mais du coup Ouais attention Tout ça c'est des éditeurs Et pareil pour Bethesda Certes ils font Ils ont fait Skyrim Et Starfield Mais Mais beaucoup des jeux Qui sont estampillés Bethesda C'est pas eux qui les font Voilà voilà Donc trop bien pour en garde Et sinon On en parlait juste à l'instant Le jeu de Old Skull Games Donc encore une fois C'est pas Ubisoft qui l'a fait Mais Soldat inconnu Coming home Soldat inconnu Frère d'armes Non du coup Non ça c'était le premier Ah si c'est Frère d'armes Qui s'appelle en français du coup D'accord bah voilà on a la réponse Qui du coup est édité Par Ubisoft Montpellier De ce que j'ai compris Ils ont reçu 3 prix Donc voilà Meilleur jeu mobile Meilleur narration Et Le prix au delà du jeu Donc en gros c'est Un petit peu L'équivalent du prix Qu'on a chez les Game Awards Pour en gros C'est ces jeux Qui transcendent le jeu vidéo Qui amènent des réflexions Qui vont au delà du média Bon j'imagine Que c'est parce que ça part De la première guerre mondiale Ou alors que Je connais pas l'histoire Vu qu'ils ont eu la récompense De la narration Ça permet Comment dire C'est ce genre de petit jeu Si je comprends bien ce prix Qui pousse vraiment L'industrie vers l'avant D'un point de vue Artistique Narratif Tout ça tout ça quoi Ouais il est sorti ouais Il est sorti il y a un moment Sur Netflix Mais là ça y est Il est sorti sur PC Et sur console Voilà la suite De Curvaillant Donc voilà C'est très cool Et là vous vous dites Mais c'est qui le grand gagnant Parce que JB T'as pas dit le prix du game design T'as pas dit le prix Du meilleur jeu indé Et t'as pas dit Le prix du jeu de l'année Et bah messieurs dames Incroyable C'est trop cool pour l'équipe C'est Chance of Cinar Qui a raflé tout Chance of Cinar Voilà Qui a tout raflé Meilleur jeu indé Jeu de l'année Et meilleur game design Donc trop trop bien Pour Chance of Cinar Qu'est-ce que c'est ? En fait c'est un jeu Basé sur le mythe De la tour de Babel Et en gros Pour ceux qui connaissent pas Le mythe C'est cette espèce De grande tour Que les hommes ont construit Pour essayer de Entre guillemets Alors je résume de ouf Rivaliser Avec les dieux Et en fait Les dieux Pour les punir Dans leur orgueil Leur ont Rendu la tâche difficile En faisant qu'en fait Chaque étage de la tour Ou chaque section de la tour Parle une langue Complètement différente Et en fait La communication Et la logistique Est devenu super compliqué Et du coup Bah la tour Est devenu compliquée A construire Et du coup Le jeu se base là-dessus C'est un jeu En fait Qui va vous faire Apprendre Plusieurs langues Au travers du jeu Donc une espèce De mécanique linguistique Avec les puzzles Et apparemment C'est trop trop bien Et bah voilà Jeux de l'année Jeux indés Meilleur game design Au Pegas 2024 Donc trop cool Pour l'équipe De Chains of Sinard J'espère que ça les encourage A faire d'autres jeux Ils sont deux Toulousains Gros GG à eux Vraiment des cracks Ah ouais C'est des Toulousains C'est des Toulousains Avec un jeu C'est encore mieux Que Duel 1 Go Ou alors Bon c'est alors fictif Mais ouais Apparemment La mécanique Est super cool Donc c'est trop bien Voilà Run Disc C'est que des jeux Déjà sortis En fait C'est les Pegas 2024 Mais en gros C'est des récompenses Pour tous les jeux Qui sont sortis en 2023 Je pense Ou début 2024 Donc ouais C'est des jeux Qui sont déjà sortis Qui sont jouables Que ce soit En Garde Chains of Sinard Soldats Inconnus 2 Dordon Junsaint Tout ça c'est sortis Voilà voilà Non non C'est des jeux déjà sortis C'est vraiment des récompenses Comme les Césars C'est déjà sorti tout ça Et tout ça c'est français Voilà voilà J'avoue JB t'as pas dit Je n'ai pas dit quoi Qu'est-ce que j'ai pas dit J'ai oublié de dire un truc Ah oui non C'était sur Cœur Vaillant Ok Il y a du monde D'ailleurs Bah c'est la JB Corp C'est la JB Corp Vous savez l'entreprise Est devenue tellement énorme Maintenant qu'on a La grande tour noire Là en face de la tour Eiffel En plein centre de Paris Et là on est au 360 De l'étage Pour faire cette émission Mais oui c'est des milliers Il y a des personnes qui travaillent sur l'émission Toutes les semaines Toutes les semaines Qu'en pense le chat C'est cool c'est pas cool Vous trouvez ça bien Il y a des jeux français Qu'aurait mérité aussi Vous pensez Alors tu rappelles que Quantic Grimm édite Et il pique des petites pépites Oui c'est vrai que oui Quantic Grimm ils édite maintenant Dontnode ils édite aussi maintenant Il y a beaucoup de développeurs Qui deviennent éditeurs Ce qui n'est pas con en vrai Ça fait plus de sens Que des gens qui n'ont jamais développé Quand même Mais ouais Carrément carrément Britannique Bah oui c'est ça Royaume-Uniens Il fallait dire britannique Putain pardon pour 717 Champ du Sénat Crédo assassin le mirage Quelle honte Est-ce que ton bureau Est plus grand que celui de Bobby Bah oui Encore heureux On a quand même vocation A racheter Microsoft Au bout d'un moment Bobby s'est fait tèche par Microsoft Quelle honte Quelle binable Jotov-Sénat C'est mérité Ouais on est d'accord Manbrose en face Devant le garde C'est une pote Qui est de la dev Avec deux autres personnes Le jeu de puzzle Je reconnais chaudement Et bah voilà C'est fou C'est fou franchement Toute l'industrie du jeu vidéo Est dans le chat Soit les devs sont dans le chat Soit C'est des potes des devs A chaque fois qu'on parle D'un jeu français Il y a toujours quelqu'un Dans le chat Qui connait quelqu'un Ou qui est la personne C'est quand même ouf Après vous me direz Voilà L'industrie du jeu vidéo De toute façon C'est pas non plus Un million de personnes Je sais même pas S'il y a 100 000 développeurs De jeux vidéo dans le monde Donc forcément Quand on prend la France Bon bah tout le monde se connait Donc oui Ils vont racheter TikTok Le grand but On en est tellement C'est vrai c'est vrai Du coup Pour seulement un LFR Ou aussi les éditeurs Non seulement les développeurs Bon c'est rare Un éditeur je pense pas Qu'il reçoit de récompense Clairement pas Ça va déjà Qui ferme des studios Qui vire tout le monde On va pas non plus On fait des récompenses C'est l'émission de l'histoire S'il vous plaît S'il vous plaît Je vous jure Non bien sûr Je rigole Je rigole L'édition c'est important Les indés Qui n'ont pas d'éditeur Ou qui n'ont même pas Au moins un label Pour les aider C'est souvent la galère Pour se distribuer C'est une blague C'est une blague Mais évidemment Oui vu qu'on On consacre en fait Dans les Game Awards Et dans les Pegas La création de jeux vidéo Les éditeurs Font partie Plutôt de la communication Et pas forcément De l'essence créative Des jeux Donc c'est pour ça Qu'il n'y a pas de récompense Je pense Voilà voilà La France c'est un tout petit pays En même temps C'est vrai que c'est minuscule C'est tout petit Tu prends par exemple Luxembourg à côté La France c'est minuscule Ou genre par exemple Je sais pas Monaco C'est ridicule C'est ridicule Bon bref Ce sont les conneries On va parler chiffres On va parler chiffres Alors j'aurais pu mettre ça Dans la sélection des chiffres Mais je l'ai gardé pour là Je sais pas pourquoi C'est pas grave Je le fais Le jeu physique se défend Voilà on va aller Chez nos voisins Des royaumes uniens Les royaumes uniens Nous apprennent des choses Parce que les royaumes uniens Ils ont des bonnes Des bonnes lois Qui font qu'ils peuvent partager Des chiffres de jeux vidéo Et on a appris un truc Assez ouf cette semaine C'est que Sur les terres Étoiles des royaumes uniens Je vais pas m'en passer Cette expression Elle est géniale Et bah apparemment Il y a encore 38% De jeux Qui se vendent en physique Ce qui est assez dingue Ce qui est assez dingue Il y a des exemples Assez intéressants Comme notamment Diablo 4 Qui s'est vendu A 85% en digital Au royaume uni Et Spiderman 2 Qui s'est vendu A 45% en digital Donc voilà Il y a des types de jeux Qui sont plus en physique Que d'autres Et là Alors restez Merde on est pas sur youtube Ça marche pas J'allais dire restez La suite va vous surprendre Mais en fait on s'en fout Sur Twitch De la rétention Merde Bon bon c'est pas grave Mais restez quand même La suite va vous surprendre C'est pas forcément Les jeux auxquels on pense Qui font le plus de ventes Qui font le plus de ventes en boîte Puisque j'avoue avoir été surpris Du top Puisqu'on a eu Bon bah forcément FIFA Alors ça Qui est surpris Levez la main dans le chat Personne Qui est en top Des ventes Des ventes Globales Mais surtout Les parts des physiques C'est assez marrant Parce que du coup Par exemple Sur des jeux comme FIFA Il y a eu 785 000 De parts de vente en physique Sur un total de 2 400 000 Mais par contre Sur Hogwarts Legacy Qui a fait qu'un million 900 000 Et bah il y a plus de boîtes Qui se sont vendues Je trouve ça Je trouve ça assez ouf Et pareil sur Spiderman 2 C'est vraiment 65% Des copies en Royaumni Qui ont été vendues Alors là le pourcentage Qu'on a sur le côté C'est le pourcentage digital Je doux un peu peut-être C'est vachement petit Excusez-moi Voilà Et du coup Je trouve ça intéressant De chercher les petits pourcentages Pour être un petit peu surpris Genre Hogwarts Legacy Beaucoup de boîtes Spiderman 2 Beaucoup de boîtes Jedi Survivor aussi Étonnamment Pas mal de boîtes Contrairement à des jeux Voilà comme Diablo GTA 5 Qui continuent de se vendre Encore par palette Ah non Pardon Excusez-moi Putain GTA 5 Top 6 des ventes Quand même Un truc de ouf quoi Bref Diablo 4 Bon moi ça on s'en doutait Et qu'est-ce qu'on a Comme un truc surprenant Que j'avais vu Assassin's Creed Mirage Quand même À la moitié des copies Qui se vendent en boîte J'avais pas vu venir Pareil pour Resident Evil 4 Remake Beaucoup de ventes en boîte Et pareil God of War God of War 75% des ventes Se sont fait en boîte Quoi Mais aussi grosse portion de boîte Mais aussi grosse portion de boîte Sur Skywalker Saga J'avoue que Lego Star Wars J'ai la flemme D'aller les acheter Je l'ai pris en ligne Mais ouais c'est ouf Et là par contre Le plus ouf c'est Minecraft Minecraft déjà dans le top 20 Et 200 000 copies Sur 240 000 en boîte Allo Ça montre bien que c'est Mamie qui va chercher le cadeau Mamie je vous mets une crave D'accord je vous magasin God of War est sorti avant Noël Ah putain Tu mets peut-être le doigt sur un truc Ouais 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 C'est vrai qu'il est sorti avant Noël Carrément Par contre vous avez Survivor Quand même Belle perf en boîte 40% Mais il est pas sorti avant Noël Lui il est sorti après Mais oui tu mets peut-être le doigt sur un truc C'est que ouais C'est peut-être la période de Noël Qui booste les ventes de boîte Mirage c'était fin d'année aussi Ah ça colle hein Resident Evil 4 c'était fin d'année aussi Ah Call of Duty Ça colle un peu moins Mais euh Putain par contre Red Dead c'est l'inverse de Minecraft Quasiment plus aucune vente en physique C'est ouf C'est ouf c'est ouf Selon moi c'est bien d'acheter que en boîte non Alors oui complètement Alors bon forcément ça prend de la place Mais en fait le problème c'est que Tout le monde essaie de nous la mettre Nous sur PC on est dans la merde Parce qu'il y a quasiment plus de boîte Et quand il y a des boîtes c'est des codes Mais en vrai aujourd'hui Si t'achètes un jeu T'achètes pas un jeu T'achètes un droit d'accès Et en fait Si à un moment donné La plateforme sur laquelle tu l'as acheté Veut révoquer ton droit d'accès Ou les développeurs veulent révoquer ton droit d'accès Ils peuvent Donc en gros Les jeux que t'achètes Tu les possèdes pas vraiment Alors que quand tu les achètes sur PC Sur GOG Qui sont des sites sans DRM T'achètes vraiment les jeux Tu peux les mettre sur un disque Si t'as envie Tu peux les prêter Enfin voilà Et si t'achètes les jeux en physique Sur console Tu peux les prêter Tu peux les garder pour plus tard Et tu peux même les revendre quoi Donc franchement oui 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 effectivement Le physique et au global le 100 DRM C'est quand même vachement mieux Donc oui oui non Bien sûr Moi c'est surprenant Parce que du coup J'ai l'impression qu'en fait Personne capte ça Et que du coup Bah il y a de plus en plus On le voit d'année en année De ventes qui se font Dématéraliser Et du coup Bah moi je suis en mode C'est dur c'est dur Où est-ce qu'on va Parce que du coup On va de moins en moins posséder nos jeux Et puis surtout Pour la conservation des jeux C'est pas dingue quoi Mais étonnellement Il y a de la résistance Voilà Il y a de la résistance Dans les ventes de jeux En physique Et c'est cool Voilà Après c'est le Royaume-Uni Mais souvent ça peut être Pré-représentatif des habitudes En Europe quoi Donc c'est toujours intéressant De regarder un petit peu Les statistiques De ce côté là quoi C'est vraiment pas du premier The crew Les serveurs ferment A la fin du mois Du coup plus personne Ne pourra y avoir accès Eh oui bah Comment et tant d'autres C'est toujours pareil C'est qu'au bout d'un moment Quand le jeu rapporte plus suffisamment Et qu'il n'y a plus de joueurs Bah ça coûte De faire tourner le jeu Sur les serveurs Donc du coup on change quoi Mais bon après voilà Il y a une logique économique Il y a une logique aussi Ecologique Parce que bon voilà Ça pollue quand même L'entretien des serveurs et tout Mais Mais bon je pense C'est surtout une logique économique aussi Mais voilà Bon après c'est ça aussi Les jeux service comme ça C'est des jeux qui sont destinés Aussi à disparaître À un moment donné Et bon bah moi C'est mon grand regret Que quand il y a ce genre D'événement qui pop Les développeurs proposent pas Un système de serveurs En pire tout pire quoi Enfin genre Please quoi Genre please Déjà qu'en plus La défense des serveurs officiels C'était toujours Ah bah oui mais c'est mieux Le netcode sera mieux Mon cul sur la commode Le netcode est mieux On voit bien qu'en fait C'est des serveurs qui sont Hyper centralisés Et où en fait Bah du coup Tu as souvent des serveurs cheap Et le netcode est pas aussi dingue Que les joueurs Qui veulent débourser des sous Pour avoir un bon serveur Et en plus de ça C'est ah oui mais c'est pour les cheaters Et ça aussi c'est un argument Complètement éclaté Parce qu'à l'époque On avait des vrais serveurs En pire tout pire J'irais par des joueurs Quand il y avait des cheaters Il se faisait permaban du serveur Et tu savais que Tous les soirs Quand tu allais te connecter Sur le même serveur Tu étais tranquille quoi Alors que maintenant Sur les serveurs officiels Il y a personne qui fait la police Et il y a jamais eu autant de cheaters Que depuis qu'on a plus de De serveurs en pire tout pire Donc Ou de serveurs dédiés Pardon parce que je dis pire tout pire Mais Et ça pour moi c'est mon grand âme De jeu multijoueur C'est L'obligation d'être sur des serveurs officiels C'est vraiment n'importe quoi Franchement J'ai toujours trouvé ça Mais genre Une régression quoi Une chaîne de suite qui s'appelle A cursed farm Il tente de faire des actions en justice Dans le monde Pour stopper ce genre de choses Ah non je connais pas du tout Je connais pas du tout Ascend Il n'y a pas d'un de former La serveur de Titanfall 2 Sinon je vais faire un malheur Ouais D'ailleurs il a une disgate J'ai appris qu'il y avait des gens Qui avaient réussi à mettre en place Des serveurs Je sais pas si c'est avec un mode ou quoi Faudra que je teste Mais ouais c'est trop bien C'est trop bien Parce que le jeu était trop cool Et j'étais trop die Que les serveurs ferment quoi J'achète sur GOG Ou j'achète pas Soutil au DRM free Bah je te comprends Je te comprends franchement Et puis t'es pas le seul T'es pas le seul Il y a une vraie communauté Qui dit fuck au DRM Carrément carrément Je savais pas pour GOG Je prendrais mes jeux C'est le jeu maintenant Ouais bah ouais Mais c'est ça qui est trop bien C'est que GOG Mais c'est ça qui est ouf avec GOG C'est que même si un jour GOG Ferme Ou que l'entreprise Elle met la clé sous la porte Et bah en fait Tu peux télécharger Tous tes jeux Et les foutre sur un disque dur Et t'es bon quoi Et même Si Genre t'as pas internet Enfin genre Tous tes jeux sont déjà installés Tu peux les lancer quoi T'as pas besoin de lancer GOG T'as pas besoin de connexion internet T'as pas besoin de t'identifier un compte Enfin genre Tu peux vraiment faire ce que tu veux De tes jeux Et ça je trouve ça trop bien quoi Enfin C'est ce que ça devrait être à la base Enfin quand t'achètes un objet culturel T'es censé pouvoir en jouir Comme t'as envie quoi Genre Enfin je sais pas Enfin bref En fait ce que je trouve ouf C'est que On a eu cette espèce de transition Au niveau des films Et de la musique En mode Bah Maintenant il y a une certaine forme de DRM Parce que du coup Enfin Apple ils ont réussi ça Franchement c'est vraiment des Des petits malins Pour rester polis Puisqu'ils te font payer des musiques Dans l'écosystème Apple Mais en fait Elles t'appartiennent pas vraiment Parce que si tu veux les foutre ailleurs C'est compliqué quoi Mais par contre il y a eu cette transition Dans la musique et dans le cinéma Avec les plateformes Comme Netflix et tout Et Spotify Pour dire bah ok Est-ce que ça t'intéresse pas De payer moins cher ta musique Mais de pas la posséder Et dans ce cas là t'es en mode Bon ok Là c'est clair que tu la possèdes pas Mais il y a toujours des ventes d'albums En dématérialisé Il y a toujours des ventes d'albums En physique Et dans le jeu vidéo On a pas ça C'est juste on est passé de Ah bah en fait t'achètes tes jeux Tu les possèdes Tu peux les revendre Ah bah c'est dématérialisé Ça ne t'appartient pas En fait Tu payes le même prix Pour une clé d'accès Je veux dire Voilà Je veux dire A quel moment On s'est fait baiser aussi vite Putain C'est fou quand même Enfin bref Ça me rend fou ce sujet à chaque fois Je me dis mais Ça a été à une vitesse Et sur PC Mais on s'est fait enfiler Mais trop vite quoi Et là sur console C'est en train d'arriver Et les joueurs console S'en rendent pas forcément compte Tout de suite Il y a eu une prise de conscience A la période de PS4 Quand Sony a pris le contre-pied De faire du physique Mais si Sony avait fait comme Xbox De vouloir faire que du dématé Que du DRM Ils auraient baisé tout le monde Et tout le monde aurait été deg Et recourbé les chines On va dire Ah bon bah tant pis C'est comme ça maintenant Mais ça va arriver Parce que les joueurs Commencent à acheter de moins en moins De jeu en physique Et du coup ça va finir en full DRM De partout Ça va être incroyable Ça va être incroyable Enfin bref Je connaissais pas Je rajoute direct Merci à tous Bah plaisir Si tu connaissais pas G.O.G D'ailleurs ils font même un Bon alors J'en fais tellement de pub Gratos depuis des années Même une fois Il m'avait dit Tu fais tellement de pub À notre launcher Tu veux pas qu'on te paye J'ai tant Non c'est bon De toute façon c'est trop tard Je lui ai dit C'est bon laissez tomber De toute façon En plus ça sert à rien Votre truc il est bien Go Galaxy 2.0 C'est trop bien C'est un launcher sur PC Qui vous permet en fait De plus jamais lancer autre chose que ça Voilà Il y a Play Night aussi qui existe Si jamais vous ne voulez pas utiliser GOG Mais l'élantage de GOG C'est que tous vos jeux GOG Ils sont dedans Vous pouvez ajouter Vos jeux sans DRM Vous pouvez ajouter vos jeux en boîte Vous pouvez ajouter Steam EA Ubisoft Rockstar Epic Il y a même le Game Pass dedans Ça vous synchronise tous vos comptes Et ça vous ajoute tous vos jeux Et ça vous synchronise aussi vos listes d'amis Pour avoir vos listes d'amis À un seul endroit Et on peut même Foutre son PSN dedans Pour pas racheter un jeu sur PC Qu'on a sur Playstation Voilà Alors bon c'est open C'est moitié open source C'est en partie développé par GOG Mais il y a possibilité de rajouter des extensions Faites par les joueurs Et du coup il y a des gens qui se plaignent Des fois en disant Ah ils ont fait une mise à jour là Et mon Steam il marche plus Il n'arrive plus à synchroniser Ce à quoi je réponds C'est à moitié open source Donc passez sur GitHub Prenez une extension Steam Qui marche mieux que celle de Que l'officielle Et puis ça passera très bien Mais voilà Donc GOG trop bien Ils font du sang des RM Et en plus Mais c'est des tarés hein Franchement GOG c'est des cinglés Parce qu'en plus de tout ça Ils revendent des vieux jeux Et ils patchent les vieux jeux Qui vendent sur GOG Pour vous assurer Contrairement à Steam Qui sont vraiment des chiens Qui s'assurent que En fait si vous achetez un jeu sur GOG Il va marcher Sur un Windows récent Et même des fois Ils patchent des bugs de jeux Que les développeurs N'avaient même pas eux Même patchés quoi Genre enfin franchement GOG c'est vraiment des gens en or Qui se font beaucoup trop chier Pour la taille qu'ils sont quoi Donc ouais vraiment incroyable Alors que Steam putain Avant de se faire chier dessus Kotor quand il le vendait sur Steam Ça marchait même pas Max Payne il se lançait même pas Enfin bref A force de se faire chier dessus Steam ils ont fini par perdre Des patchs sur certains jeux Mais il y a encore des jeux Qui sont vendus sur Steam Et qui sont vieux Et qui marchent pas Sous des Windows récents Et c'est abusé quoi C'est abusé Qui continue de les vendre quoi Enfin bref Voilà GOG c'est trop bien GOG c'est trop bien Allez voir là-bas GOG c'est pas CD Projekt Derrière Non en fait C'est une société jumelle Et en gros C'est que les gens Qui possèdent CD Projekt Ils possèdent GOG aussi Mais voilà C'est une société jumelle C'est pas CD Projekt Qui possèdent GOG C'est juste que les Les gros patrons De CD Projekt Possèdent aussi GOG quoi Voilà voilà Et effectivement Ils ont des locaux Qui sont côte-côte En Pologne Voilà voilà Mais c'est pas la même boîte C'est pas la même boîte Le problème de GOG C'est qu'il manque Tellement de jeux Putain mais alors Franchement Faut vraiment que je trouve Du budget pour Continuer à faire Le document sur l'RM En fait le problème N'est vient pas de GOG Le problème vient des éditeurs Parce qu'en fait Des fois il y a des problèmes De droits Où Les éditeurs ont pas Les droits des jeux Et du coup GOG Ils ont une section de gens Aussi pour dire Comme c'est des cinglés Qui vont chercher Les personnes Qui détiennent Les droits des jeux Et des fois Ils tombent sur des gens Qui ne jouent pas Qui ne savent rien Et en fait Ils ont hérité Sur deux générations Des droits d'un jeu Et en fait Il faut arriver A leur faire signer un papier Et leur dire Que sans rien faire Ils vont recevoir des royalties Pour qu'un vieux jeu Puisse ressortir Sur GOG Et qu'il puisse être Remis à la vente quoi Et pareil sur les jeux récents Pourquoi il y a plein de jeux Qui sont pas sur GOG C'est parce que les éditeurs Ils sont en mode Oh oui Mais si on met pas Des DRM On va se faire pirater Notre jeu Et ça va impacter Les ventes Gna 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 Alors qu'en fait Les DRM ça casse juste les couilles A ceux qui jouent Au jeu légalement Parce que ça fait laguer Ça demande une connexion internet C'est insupportable Et que The Witcher 3 Et Cyberpunk Ont bien prouvé Que sans DRM Tu fais quand même Des ventes de gros porcs En fait Les joueurs Ils vont pirater Ton jeu Si vraiment t'abuses Et que ton truc Il vaut pas le prix Auquel tu le vends Et ils vont pirater ton jeu Si c'est plus facile De pirater Que le confort de l'achat Et bah quand t'es sur GOG Et quand t'es sur Steam C'est plus facile de l'acheter Parce que bon Y'a des promos Ton jeu l'est mis à jour Automatiquement T'as pas à te faire chier Pour jouer en ligne Et avoir une version Un peu particulière Tu peux installer des modes Facilement Tu peux déplacer tes fichiers Et tout Et c'est de maintenir à jour Donc forcément Au bout d'un moment C'est juste le confort d'utilisation Qui combat le piratage Ça GOG et Steam Ils l'ont dit Ils ont raison Plutôt que de dire Ah non mais c'est le DRM Qui combat le piratage Ouais super foutez des DRM Pour qu'en deux jours Ce soit pété Et que tout le monde Télécharge votre jeu Ça me rend fou Excusez-moi Je suis salé là Je suis plein de sel Pardon Mais oui Tous les jeux sont piratés En une semaine C'est ridicule Et à chaque fois En plus des fois J'ai entendu des devs Me dire Bah non Nous notre jeu Grâce à des nouveaux Ça fait des mois Qu'il a pas été piraté Et tout Et moi J'ai des potes Qui sont un petit peu Dans la sécurité Voilà Qui sont un petit peu Qui se tiennent un petit peu Au courant de ce qui se fait En ligne Et du coup des fois Je leur demande Je leur dis Ouais Tu serais pas Dans les milieux Que tu fréquentes Qui sont Bon pas toujours Très légal Tu pourrais me dire Si ce jeu là Il a été piraté Et puis je fais une petite recherche Et il me dit Oh ouais c'est pété Depuis 5 jours là Et du coup Je regarde le dev Je dis T'es sûr que ton truc Il a pas pété là Parce que moi J'ai une info contraire Mais ouais c'est ouf C'est juste que voilà Il y a de la communication Des fois en interne Complètement pété En mode Non 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 Le DRM il tient là Ouais ouais il tient ouais Carrément ouais Il tient bien ouais Je vous jure Sinon notre troll Effet intéressant Que j'ai vu J'en peux même Dans les chiffres Tout ça Mais c'est rigolo On est dans les sujets Des DRM Qui me rendent salé On va rentrer Dans le second sujet Qui me rend salé Les remakes Et les remasters Pour continuer Cette émission Sur les bonnes vibes Alors messieurs dames Nous avons eu des statistiques D'un bureau d'analyse Sur Quand est-ce qu'il est idéal De sortir un remake Ou un remaster d'un jeu Pour faire un maximum de thunes Alors assiez vous bien Parce que je pense que comme moi Vous allez avoir Envie de clamser Merci Kluski Pour le deuxième mois Et merci Yubaba aussi Pour le deuxième mois Je vais dire merci Pardon Mais merci Baudou14 Pour l'année Merci beaucoup Et merci Dame Véno Qui nous fait passer à 208 Bienvenue à toi Merci beaucoup Alors A votre avis Bon ça spoil dans le titre Trop tard Combien de temps Faut attendre Pour faire un remaster Pour faire un max de thunes Et ben messieurs dames Sachez que L'humanité Est condamnée Car Suite à cette enquête On apprend que A partir de 5 jeux A partir de 5 années d'ancienneté Il est intéressant De remasteriser un jeu Parce que les remasters Qui se vendent le plus Sont ceux des jeux Qui datent de 5 ans au moins J'ai envie de mourir Mais vraiment Laissez moi quitter ce monde Je J'en peux plus Voilà 13 millions de 13,8 millions de ventes Sur les remasters de jeux Qui ont une ancienneté De 0 à 5 ans Mais vraiment On est cons à ce point là Vraiment L'humanité est condamnée En fait C'est terminé On est foutus En fait On remballe On remballe Putain On remballe Donc là La barre bleue C'est Les remasters Et la barre orange C'est les remakes Voilà Donc En fait Sortez un jeu Et un an plus tard Dites Remaster Et ne changez rien Vous allez réimprimer des billets Vous allez pouvoir le revendre Plein tarif Tout le monde va être Putain la version remasterisée Elle est passée de 30 à 60 fps Mais c'est incroyable Putain Et maintenant Le personnage Il a plus un chapeau bleu Il a un chapeau rouge Mais putain Oh je prends la version collector C'était tellement un bon jeu Franchement Il faut que je le rachète 3 fois Oh putain Au secours Au secours Voilà Donc oui Sacré pourcentage De De vente de remaster Alors qu'on peut voir quand même Que ouais Sur 6 à 10 ans Les remasters se vendent Quand même bien Alors après Certains se rassurent En se disant Oui mais les remakes Heureusement Ils se vendent pas autant Si le jeu est pas si vieux Alors malheureusement Il y a une réalité Qu'on prend en pleine gueule Un peu plus Alors il y avait pas Un graphe Mais dont il nous parle Un petit peu dans l'article C'est qu'effectivement Un remake Contrairement à un remaster C'est pas juste Un upgrade graphique Ou un upgrade de framerate Ou un upgrade de texture C'est Potentiellement refaire le jeu Dans un nouveau moteur Avec potentiellement Des mécaniques Qui sont différentes Et Refaire aussi de la capture Des fois racheter du contenu Et tout Ou même des fois Complètement rechanger le gameplay Du coup ça a des coûts supplémentaires Donc les compagnies ont tendance En fait à sortir des remakes Plus tard Voilà Mais C'est en train de devenir Plus ou moins vrai Parce que là je vous rappelle Qu'on attend quand même The Last of Us 2 remake Dans pas longtemps Sur PC Et sur console Donc c'est une vague Qui risque de changer aussi Mais Mais pour l'instant C'est ce qui explique Que les remakes Sont plutôt populaires Et font plutôt des ventes Quand le jeu A 11 15 20 ans Même 25 ans Voilà voilà Donc ça c'est un peu plus rassurant Mais par contre Les remasters Ça doit venir Clapser On voit que du coup Les remasters Se vendent moins bien Que les remakes Sur une longue durée Effectivement Quand un jeu A plus de 10 ans Les graphes montrent Que ça vaut le coup De leur faire Parce que Bon bah voilà Le média Vérit quand même pas Super bien Visuellement Et aussi en termes de design Et du coup Bon bah voilà Les joueurs ont tendance A vouloir consommer Plutôt des remakes Quand c'est vraiment vieux Mais par contre Il y a un truc Qui a été montré De manière intéressante Sur les analyses Qu'ont fait Les gens Qui sont derrière Cette étude là C'est que Il y a un vrai avantage A faire des vrais remakes Alors ce qu'ils entendent Par les vrais remakes C'est qu'on parle pas De toute cette zone éclatée là C'est à dire Là où ça fait Les max de vente là Sur les remasters C'est qu'en fait Il y a un avantage Remake Slash remaster Mais surtout remake Un jeu C'est qu'en fait Quand un jeu ressort Et qu'il était bien A une période Où en fait Le genre existe plus Ou à une période Où il y a beaucoup de jeux Qui sortent éclatés Bah en fait Il profite De son aspect de concurrence Parce qu'en fait Vu que le genre a disparu Il paraît vachement nouveau Et vachement frais Aux joueurs Qui l'ont pas connu Parce qu'on est peut-être Dans une période Où il y a Full battle royale Full jeu multijoueur Full FPS Et toi t'es là Tu débarques Et tu fais le remake J'en sais rien Je dis une connerie Parce que c'est pas un genre Qui est populaire en ce moment Mais d'un jeu stratégie Qui était vachement bien Et du coup Bah en fait T'arrives à trouver un public Parce que des jeux stratégie Il y en a pas Et en fait Ton jeu stratégie Il était bien Et du coup Il y a un public Pour ça encore aujourd'hui Donc c'est super intéressant Parce qu'ils montrent Qu'il y a vraiment un intérêt A redorer des vieilles gloires A des moments Où en fait Des jeux avaient un peu disparu Bon alors moi J'aurais envie de dire Avec mes gros sabots Comme je dis tout le temps Vous voulez pas sinon Garder la thune Pour faire un nouveau jeu Dans ce genre Qui a disparu Mais il y a une réalité aussi C'est que ça coûte moins cher De faire un remaster Ou un remake Et du coup Ça permet de tâter le terrain aussi Genre tu balances ton remaster Ou ton remake Te dire Est-ce qu'il existe encore un public Pour ce genre de jeu Et si t'as une bonne surprise De te dire Bon bah ouais En fait Il y a vraiment Beaucoup de ventes Donc les gens seraient intéressés De rejouer à ce style Ou alors Tu te plantes Et finalement ça va Parce que du coup Vu que ça a pas coûté bien cher A développer Tu peux essuyer les coûts Assez rapidement Voilà voilà Starcraft Remake When Dead Space Ouais carrément Bon après Le survival horror A pas totalement disparu Mais il y a pas mal D'autres exemples Est-ce que ça n'a pas du fait Que certains jeux Sont sortis au remaster Sur une nouvelle plateforme Augmentant ses ventes Alors il y a un autre graphe Qui est intéressant Par rapport à cette question C'est celui-ci En gros en blanc C'est Le nombre de Remakes Qui ont fait Plus De Enfin moins De 2 millions de ventes Et en orange C'est les remakes Qui ont fait Plus de 2 millions de ventes Voilà En pourcentage Voilà voilà Donc Donc ça montre aussi Un petit peu Que bah effectivement Les volumes de ventes Sont plus importants Sur les jeux Qui sont Autour d'une dizaine D'une dizaine D'une vingtaine D'années Mais au delà D'une vingtaine D'années Effectivement Les jeux Qui ont été Remakes Ou Remaster Parce que ça Ça mêle les deux C'est des remakes Et des remasters Ont tendance A moins se vendre Si le jeu Est vraiment vieux Parce que je pense Qu'il a été Pas mal oublié Ou alors que la génération Qui a connu le jeu N'est plus là Pour en faire sa communication Pour le partager Voilà voilà Bientôt la sortie du jeu Tu vas pouvoir Préquent un remaster Je veux un remake D'Empiratoire Arrêtez Arrêtez Je vais tous vous cramer Vous vous rappelez Le lance-flammes Des sortes de bataille Que je vous ai montré En début de stream Je vais le prendre Je vais vous brûler Vous allez arrêter De demander des remakes De tout et de rien Vous allez arrêter Tout court en fait Vous voulez jouer En Piratoire Putain Vous vous installez En Piratoire Et vous y jouez Non non Ce qu'il faut C'est une suite spirituelle En Piratoire C'est un nouveau RTS Dans l'univers de Star Wars Arrêtez de demander Tous les 5 putains d'années Ou toutes les 10 putains d'années J'en ai marre D'avoir l'impression D'être coincé Dans une boucle temporelle Vous allez arrêter Avec vos remasters Et vos remakes C'est hyper intéressant Qu'on parle de ça Mais par pitié non Pas un remake De Don Of War 1 Pas un remake D'Empiratoire C'est bon Plat le cul Des remakes Plat le cul Remake de Red Dead 2 Là oui bien sûr Bien sûr Voilà par pitié Qu'ils fassent des suites Qu'ils fassent des nouvelles licences Qu'ils essaient De réinventer le genre J'ai l'impression Qu'on est condamné A jouer au même jeu En boucle Pendant 10 Pendant une décennie Et quand t'as fini Tu recommences Au secours Au secours Putain Remake de Eldivers 2 Ouais voilà Un remake de Battlefront C'est bon T'as eu un reboot Remake de Battlefront T'es content Y'avait des case openings Des skins dans tous les sens Du pay to win Putre remake tout court Y'en a marre Non en vrai Je comprends L'intérêt Je comprends l'intérêt Qu'est-ce que tu veux que je dise De toute façon Je vois bien que je suis juste Pas le public Et qu'il y a des gens Qui consomment énormément Des remakes Et des remasters Mais c'est juste que Ça me rend fou De voir Toute la thune Qui est dépensée En fait dans les remakes Et de me dire Putain c'est des trucs Qui auraient pu servir A faire des trucs nouveaux Qu'auraient pu être Aussi beau Et aussi cool Et aussi Innovant Parce qu'il y a des remakes Comme les Resident Evil Qui changent complètement La perspective du jeu Et qui gardent que l'histoire Mais qui créent quelque chose De nouveau Et tu te dis Putain putain On aurait pu avoir un truc Vraiment nouveau de A à Z Genre nouveau moteur Nouvelle mécanique de jeu Nouvelle histoire Nouveau personnage Et en fait Ouais non Bah ouais c'est Et encore que Resident Evil C'est le bon exemple Genre vraiment C'est quasiment un nouveau jeu Mais les autres remakes C'est juste On a refait le jeu Ça change en termes de gameplay Non Si par contre Ouais on a changé une touche Quand t'appuis dessus C'est pas la même chose Ah d'accord Et l'histoire elle change Non Ah d'accord Donc vous avez juste refait le jeu Visuellement quoi Ouais mais on a refait tout Dans le moteur Ouais d'accord ok Bah super Ça a coûté combien ? 200 millions Très bien Et ça va rapporter combien ? 400 millions Voilà Super Je vous jure Mais bref Je sais que c'est C'est juste mon avis Après je sais qu'il y a des gens Qui regardent la rediffusion à froid Ou qui écoutent à froid Sur Sur Youtube Ou sur Spotify Ou dans les podcasts et tout Et qui me disent Mais JB quand même Mets un peu de demi-mesure Voilà Si les gens les achètent C'est que ça leur plaît Effectivement Il y en a qui me disent Ouais moi ça me pique les yeux Les vieux jeux J'ai pas envie de jouer à ça Et il y a des gens qui disent Ouais mais en termes de design Il y a quand même des jeux Qui sont chiants à jouer Et quand tu prends un remaster On aurait un mec dessus Qui améliore le confort de jeu C'est quand même cool Ce que j'entends quoi Mais c'est vrai que Bah moi je sais pas Je trouve qu'on perd un truc quoi Genre on me dit Bah ouais Final Fantasy VII C'était incroyable Ça a vraiment changé le jeu vidéo C'était vraiment hyper novateur Et tout Bah j'ai envie de jouer au premier quoi J'ai envie de voir Comme le gameplay Des fois était clunky J'ai envie de voir les longueurs En fait j'ai envie de voir Qu'est-ce que ce pilier du jeu vidéo Il a fait à ce moment là Avec mes yeux de joueur moderne Pour vraiment me rendre compte De tout ce que ça apportait de nouveau Parce que sinon après J'ai l'impression Que d'une certaine manière Tu modifies l'histoire En fait artificiellement quoi Genre Comme dans Il y a des joueurs PC Qui avaient pas fait The Last of Us Qui m'ont dit Putain j'ai fait The Last of Us 1 là Franchement c'est ouf C'est ouf que quand Tu finis un fight T'as des personnages Qui peuvent se rendre Et qui te demandent De pas les abattre Et c'est hyper immersif et tout Et puis si tu les abats pas Et que tu te barres En fait ils te tirent dans le dos Et tout Et moi j'étais en mode What ? The Last of Us 1 ? Et il me dit Ouais 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 The Last of Us 1 sur PC Et je regarde du gameplay Et je me dis Mais putain Ça c'est une mécanique De The Last of Us 2 Ça existe pas dans le premier Et en fait c'est un truc Qu'ils ont ajouté au remake Parce que le remake A été fait j'imagine Sur le même moteur que le 2 Donc c'était facile à transférer Et je me dis Du coup ça fait des générations De joueurs qui sont convaincus Que The Last of Us 1 C'était ça l'expérience quoi Alors que non Non The Last of Us 1 Y'avait pas ça dedans quoi Ça a été rajouté plus tard quoi Et c'est pour ça que The Last of Us 2 aussi A été salué Pour toutes les nouveautés Qu'ils ont amenées En termes de narration En termes de mécanique Et en termes d'immersion Mais du coup Y'a des gens Qui quand ils vont faire le 2 Sur PC Vont dire Mais attends Y'a pas tant de changements Que ça en fait Sur le 2 Bah oui Parce qu'en fait T'as pas joué au premier quoi Et bon bah là Y'a pas le choix Parce que c'était une exclu console Mais vous voyez ce que je veux dire Des fois Je trouve c'est dommage Parce que les remasters Et les remakes Ça tue en fait Ce que historiquement c'était Et ça change Ce que le jeu a vraiment apporté Et ça a essayé de cacher Les problèmes qu'il avait Qu'on a résolus plus tard quoi Et ça je trouve ça Trop dommage quoi Après c'est peut-être Parce que je suis passionné De jeux vidéo et d'histoire Et du coup De l'histoire de jeux vidéo Mais je sais pas Moi j'ai un plaisir A me dire Bah Ouais j'ai refait Command & Conquer Alerte rouge Y'a un an là Et j'étais content De le refaire Avec le vieux pixel art moche Et sans les modifications De gameplay Pour me dire Putain c'est vrai Que c'était chiant à jouer Et que C'était pas facile Et qu'on a vraiment Avancé en fait Dans le RTS depuis quoi Enfin bref Quel plaisir Ce Dead Space remake Désolé JB Mais s'il y a un remake 2 Je saute dessus Pas tant mieux pour toi Faut juste pas trop abuser Mais bon Y'a du fric à se faire Et ils abusent direct Mais oui c'est ça C'est qu'en fait Ils foutent toute la thune Sur la nostalgie Et En fait ce qui me flingue C'est que Les joueurs Consomment tout ça de ouf Parce qu'ils sont nostalgiques Les développeurs Savent qu'ils peuvent faire Du bif sur la nostalgie Donc ils font du bif sur la nostalgie Pendant un temps Ils réutilisent l'argent des remakes Pour financer des jeux originaux Mais là de plus en plus On va financer surtout Des remakes Et des remasters Et au bout d'un moment Quand le serpent Se mordra la queue Et que L'industrie de jeux vidéo Vendra moins Parce qu'elle est coincée Dans une boucle Où elle fait que des remakes Et des remasters Les grosses entreprises Vont se dire Qu'est-ce qui se passe Pourquoi l'industrie Elle marche plus Pourquoi c'est plus viable Franchement Les joueurs Ils consomment plus C'est un média qui est en train de mourir Bah non en fait C'est juste toi qui fais n'importe quoi Enfin bref Moi c'est ça qui me trigger En fait C'est de me dire Tout l'argent Qu'est-ce qui est dépensé là-dedans Et Et tout l'argent Que ça rapporte aussi Ça Ça fait que ça va continuer Et en fait C'est trop dommage Et après on est en mode Mais pourquoi Les triple A Ils sont éclatés Pourquoi les triple A Sont pas novateurs Parce que Parce que tout va trop vite Et parce qu'on met trop de thunes Dans A des endroits Où Où on pourrait faire Qu'on pourrait garder Pour faire de l'innovation Mais bon bref De toute façon Je sais pas pourquoi J'ai ce débat Parce que de toute façon Si Les développeurs font des remakes Et des remasters C'est parce qu'on les achète Donc à partir de là Qu'est-ce que C'est des signaux De toute façon Les porte-monnaie C'est le meilleur signal Donc à partir du moment Tant que les gens en achètent Il y en aura encore Comme avec les films On finit par tout changer Pour correspondre aux présents Sans respecter le passé Bah je trouve que les films Ils subissent moins ça quoi Genre ouais Des fois il y a des reboots Et bon Alors il y a aussi Des versions éditées Comme Disney Qui sur Disney Plus Ont complètement réédité La moitié de leurs films Mais je trouve que Souvent tu tombes Sur la version d'origine Sur les films Il n'y a pas vraiment Cette logique de remake Et tout Je sais pas Au pire T'as la version Blu-ray Ou Renumériser de la pellicule Pour que la qualité S'est encore meilleure Mais Ils refont pas le film Il y a aussi cette chose Sur Metro de Newtron Troll Le gameplay était refait Par rapport à Last Lights Ouais Bah ouais Sur les remasters Ils peuvent bouger Des trucs aussi Carrément Allez Isolation remake Mais Isolation Il est trop beau Pourquoi vous voulez le remake Il est trop beau Il est trop bien Même encore aujourd'hui C'est magnifique C'est terrible Coup dur pour la Switch Qui ancienne remake Sur remake Non mais carrément Il n'a pas disparaître JB Ah non mais moi je sais Je sais que l'année Il n'a pas disparaître Je sais qu'il va rester ça Mais c'est juste Que ça me fait rire Parce que les grosses boîtes C'est la question Qu'elles vont se poser Et ils ne verront pas Le problème Carrément Oui bon après Il y a Georges Lucas C'est vrai Vous avez raison Il existe Georges Lucas Dans l'industrie du cinéma Vous avez raison Qui est un peu L'exception Qui confirme la règle J'avais oublié Pardon Merci Alain Skel Pour le dixième mois Et Cypress Tuck Pour le trente-sixième mois Il existe Georges Lucas Oui c'est vrai Voilà Bon bah non Il n'a plus Star Wars Il ne peut plus remake Tous les deux ans Mais c'est vrai Il existe Georges Lucas Qui nous a livré 19 versions de Star Wars Oui c'est pardon Et mine de rien La meilleure version de Star Wars Vous savez c'est laquelle C'est la D-Make Voilà La version non officielle Qui a recréé Avec les images du Blu-ray L'expérience cinéma Bravo à lui d'ailleurs Qui a fait ça complètement gratos C'est 60 ans libre Voilà Si vous avez les films Star Wars Vous pouvez Mettre la main sur la version D-Make Moi je les ai Je les ai foutues sur un Blu-ray Ces versions là Je peux vous dire que Je les garde comme le Graal Les trois premiers films Star Wars D-Make Avec une super image Redigitalisée Avec les pellicules de l'époque Et tout Qui sont vraiment telles que les films étaient Je peux vous dire que Je les ai matés Deux fois déjà Et je suis en mode Je suis content de les avoir Et putain C'est trop bien Le mec qui est anti-retouche Bref Essayer de clôturer cette émission extraordinaire Par du Ghost Recon Voilà Bonne nouvelle Pas de remake en préparation Bon alors Fuite improbable Ça se trouve C'est trop facilement Tu tapes Star Wars D-Make Edition Sur Google Tu tombes dessus Le mec a fait des vidéos YouTube Il a fait des tutos sur YouTube Pour expliquer comment Installer sa version Et pouvoir avoir accès au film Tel qu'il était aussi noche Après tu les fous Sur une galette Blu-ray Et puis c'est plié Donc voilà C'est quoi le concept du D-Make ? Bon allez vite off Après je parle de Ghost Recon Parce que vous insistez Star Wars D-Make Edition je crois que c'est Non c'est pas ça C'est pas D-Make C'est Un-Remake Putain merde Je ne me souviens plus de nom Ah Despecialized Voilà Vous avez le nom Putain il y a même un mec Qui les a imprimés sur Blu-ray Qui a refait des jaquettes Avec les posters Voilà c'est ça C'est Peter Army Qui a fait la D-Specialized Edition Et en gros Il a réussi à mettre la main En fait sur des pellicules Des projections Star Wars De l'époque Et tous les morceaux de pellicules Qui étaient abîmés En fait il les a Reconstitués sur After Effects En prenant des images Des Blu-ray Qui étaient de bonne qualité Et il a refait des constructions Sur les images Pour en fait ramener vraiment Tel que c'est Dans le cinéma Supprimer les espèces D'effets spéciaux bizarres Qu'avait rajouté Lucas au film Du coup il a utilisé Le laser disque Il a utilisé les VHS aussi Pour essayer de reconstituer Vraiment tel que c'était Et supprimer tous les ajouts Enfin là vous l'avez vu Il a vraiment fait un travail Monstrueux A replacer les choses Où elles étaient Enfin vraiment Redéconstruire toutes les versions Qu'avait fait Lucas Pour vraiment Retrouver ce que c'était L'expérience de cinéma Et ce qui mine de rien A rendu la série populaire Et c'est trop cool Franchement je les ai regardé Deux fois déjà Des Specialized Et franchement c'est C'est effectivement Une version qui est trop bien Voilà voilà Mais ouais il a fait Un travail monumental Regardez ça sur Sur After Enfin le mec Il s'est arraché Pour vraiment recréer Ce que c'était A l'époque quoi Et virer toute cette 3D merdique et tout Enfin il a fait un travail Monumental quoi Et voilà Il me semble qu'il a Une page avec un tuto Qui est trop bien et tout Enfin bref Ouais des Specialized Alors du coup Ghost Recon Il y a des fuites Il y a un nouveau Ghost Recon Qui est en préparation Ghost Recon C'est fait à Paris C'est où ? Pas mal C'est français Et vous le saviez Peut-être ou pas Mais Ghost Recon A la base C'était des FPS tactiques Qui se voulaient Assez immersifs Ghost Recon Qu'est-ce qu'on peut mettre On peut mettre Ghost Recon 1 Bon ça va piquer Ça va piquer peut-être un peu Ghost Recon 2 Voilà c'était des FPS Qui se voulaient Surtout la version PC En vrai La version PC Après la version console Avait fait ce shift Vers Vers la Comment dire La troisième personne Et Suite aux versions console Qui se jouent à la troisième personne Et qui étaient un peu moins immersifs Parce que c'était pas la première personne Et que ça se jouait pas exactement pareil Et qu'ils ont vu Le potentiel Du succès hollywoodien Que pouvait avoir Enfin du potentiel De la mise en scène hollywoodienne Que pouvait avoir XCOM En termes de succès Ils se sont dit Bah vas-y on va repasser Sur une vue à la troisième personne Et petit à petit Au fil des séries Ça s'éloignait un petit peu Du côté tactique et immersif Et apparemment Le prochain Ghost Recon Reviendrait en fait À un FPS tactique Donc en fait Ils vont s'éloigner De ce qu'ils ont fait Depuis Future Soldier Parce que du coup Si vous êtes sur PC C'est le Ghost Recon Que vous vous rappelez Mais si vous êtes sur console Vous vous dites Attendez Advance Warfighter 2 C'était comme ça sur PC C'est pas du tout le jeu Auquel j'ai joué sur console Et en fait oui Effectivement Jusqu'à Future Soldier Sur PC On gardait un peu Ce style de jeu là Et Après on est tous passés Là vu la troisième personne Avec Future Soldier Puis après Wildlands Et puis récemment Breakpoints Et là l'objectif En fait c'est de garder L'idée de Ghost Recon D'avoir un FPS tactique Co-op Mais de revenir À un truc plus immersif Et plus tactique Puisque du coup On parle d'un FPS tactique Pour le prochain Ghost Recon Ce qui du coup Pourrait être une super nouvelle Genre franchement Et apparemment Les développeurs D'après les fuites Seraient pas mal À inspirer De Ready or Not Et du coup What ? Et du coup Vraiment Tournant de ouf Du côté de chez Ubi Et franchement Franchement Ubi ils ont les moyens D'aller chercher de la niche Je sais qu'ils aiment pas Aller chercher de la niche Ubi Parce qu'il faut satisfaire Les actionnaires Faut faire des gros chiffres Mais putain Ok For Honor Ça c'est pas bien vendu de ouf Mais quand même C'était cool Et putain C'est pas parce que T'es un gros triple hack Tu peux pas trouver un succès Avec une production Qui vise plus une niche Et franchement Quand on voit Comme ça marche bien Ready or Not Ou même comme Tarkov Ça marche bien Et tout Des jeux Des bons FPS immersifs Je me dis putain En vrai Ce serait vraiment bien Qu'ils partent à fond Dans la niche Du FPS tactique Et immersif Ça pourrait être cool Parce qu'il y a un public De plus en plus On l'a vu avec Dead Loose Post Cryptum Enfin maintenant Squad aussi Squad 44 Tout ça Et je me dis Putain S'ils vont chercher ce public là Ça pourrait être vraiment très cool Donc ouais Skull Endbone c'est une niche Ouais Ouais Bon d'accord Skull Endbone c'est une niche Mais bon après voilà Malheureusement Comme on parlait des signaux Qu'envoie l'industrie Avec les remakes Et les remasters Il y a aussi cette réalité Que bon Pour l'instant L'industrie On voit pas des signaux De ouf Positif à Ubisoft Puisqu'ils ont sorti Prince of Persia The Lost Crown Là qui est trop bien Pour moi C'est une des grosses surprises De cette année Avec Eldivers Il est vraiment excellent Super Metroidvania Et en fait Le jeu marche pas Parce que du coup Tout le monde dit C'est nul C'est pas Prince of Persia En 3D Alors Prince of Persia A la base C'était quand même Un jeu en 2D Et du coup Bah ouais Il rencontre pas le succès Qu'il mérite Et en fait Je me dis Bon bah voilà Il s'essaye Mais ça Ça trouve pas son public Malheureusement Et du coup Bah Ça envoie pas Des super bons signaux Ce qui est dommage Parce qu'avec Anno 1800 Ils y croyaient pas Et en fait Ils ont été surpris Par le succès D'Anno 1800 En termes de jeu Un peu niche Et du coup J'aurais espéré Qu'avec Prince of Persia Il serait succès D'un autre succès D'un autre succès Surpris D'un autre succès Et en fait Malheureusement Non Prince of Persia Marche pas des masses Alors certains diront Ça marche plus Que Scone Bones Pardon Je devais le faire Mais voilà Quand même Ça marche pas des masses Prince of Persia Et c'est dommage Et du coup J'espère que Ça va pas les refroidir Au niveau de l'édition A se dire Bah non On va pas faire Des jeux de niche Parce que bon Bah ça se vend pas quoi Et en fait Ouais Il y a une crainte Je pense aussi Que du côté De Ghost Recon Quand le nouveau Ghost Recon arrive Les gens se disent Ah ouais Mais c'est pas la troisième personne Oh non Je vais pas envie de jouer Un FPS et tout machin Et que du coup Il soit attaché A ce qu'était la franchise Jusque là Et que du coup Il passe pas le Il passe pas le cap Donc je me dis En fait Faudra vraiment Mais je l'avais déjà dit Pour Prince of Persia Mais il faudra vraiment Que Ubisoft Ils arrivent à changer Leur communication Sur Hano Ils avaient vraiment Bien géré Parce qu'ils avaient Fait un truc malin A l'époque C'est qu'ils avaient invité Que des gens Qui étaient intéressés Par le jeu Et que des passionnés De jeux de gestion Même s'ils connaissaient Pas la série Hano Et du coup En terme de com Putain Ils avaient roulé Sur l'or Et c'était Une bonne strat Ils ont pas fait ça Sur Prince of Persia Ils auraient dû les chercher Les joueurs de Low Night Ils auraient dû les chercher Les gens qui consomment Du Metroidvania Pour leur faire tester le jeu Et avec le bouche-oreille Que ça marche Et j'espère que sur ce Ghost Recon là Ils vont apprendre un peu De leurs erreurs Et se dire Bon Si on a des gens A faire venir Qui sait qu'on vient A faire venir Et du coup Faut aller chercher Les joueurs de Tarkov Les joueurs de Red Your Note Faut aller chercher Ces joueurs là Et arrêter de De faire de la com Avec des mecs Qui jouent à Fortnite Toute la journée Et de leur faire une OP Pour qu'ils montent le jeu Parce que ça sert à rien Ça ne crée pas des communautés Enfin bref J'overanalyse un petit peu Mais c'est vrai Que ça me fait chier Parce que Moins ils rencontrent de succès Quand ils font des trucs de niche Moins ils vont en faire Et c'est vrai Que Ubisoft Ça fait partie De ces rares gros éditeurs Avec Capcom Qui essaient encore Un peu des trucs Bon ça n'est pas trop Mais je pense C'est parce qu'ils sont Dans le rouge financièrement Mais ouais C'est sûr que C'est pas forcément De EA Ou d'Activision Blizzard Qu'on attend Des innovations quoi Donc ouais 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 la strat Dead Cell Ouais carrément C'est à ça que je pense Dead Cell Ils ont été super malins Au début ils avaient pris La strat Que tout le monde fait C'est à dire vouloir faire Des OP avec les gros streamers Vouloir essayer de faire venir Des gros journalistes et tout Et en fait Ça marchait pas Et en fait Ils ont plutôt Montré le jeu A des petits journaux Qui étaient spécialisés Et qui étaient respectés De leur audience Et qui à mon avis Convertissaient bien Les joueurs Au jeu dont ils parlaient Quand ils étaient convaincus Que c'était bien Et ils sont allés chercher Ensuite des tout petits streamers Qui étaient pas connus Ils leur ont fié des clés gratos Pour Dead Cell Mais qui faisait du Metroidvania Et qui kiffait du Metroidvania Résultat effet de bout de neige Monstrueux Et aujourd'hui Dead Cell C'est un mastodome de l'indé Alors qu'ils ont quasiment Rien déboursé en OP Parce que voilà Quand un jeu il est bon Il est bon Mais ouais Il y a trop cette logique Du chiffre en fait Je pense sur les grosses boîtes Où t'as le CEO Qui dit Bon alors Combien de vues Sur tous les réseaux sociaux Combinés Sur notre campagne De communication Ah bien sûr On a fait 6,8 millions de vues Le jeu va trop bien marcher Le jeu sort Il y a 100 000 joueurs Mais qu'est-ce qu'il se passe Je comprends pas Bah ouais Bah ouais Toutes les vues ne se valent pas Quand l'apprendront-ils Quand l'apprendront-ils On ne sait pas C'est le problème de la gestion De la gestion de la gestion Qui dit qu'il est plus généralement Ouais en fait Je pense que c'est le problème De ces gestions de boîtes Pyramidales quoi C'est que le mec tout en haut Il a pas le temps De se concentrer sur tous les sujets Donc il veut quelque chose De rapide à lire Donc il lui faut des chiffres Et voilà Donc il veut juste Juste un maximum De vues Et que les plus gros Youtubers et streamers Du monde Ils aient joué 10 minutes au jeu Pendant qu'ils faisaient Un bucket challenge Ou un Ou un plank challenge Histoire voilà De pouvoir rentrer Dans le petit Excel Que ça a fait 3 millions de vues Le jeu Alors que personne Ne se souvient du jeu Après la vidéo Je te jure Ah là là Ah c'est pas un roguelike Ah oui pardon On parle de Dead Cell Je crois qu'on va être Pris sur le perçu Donc voilà Pour ce petit Ghost Recon On verra Si ça se confirme Effectivement Que c'est bien FPS tactique Le prochain Ghost Recon Ça pourrait être trop bien Et on verra Si il rencontre le succès Bon Il est méga tard Mais c'est de ma faute On a parlé miniature On a parlé peinture En début stream Quelle erreur Mais bon générique 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 Sûrement demain Ou vendredi Dans la journée On verra Je streamerai Voilà je sais pas sur quoi Donc n'hésitez pas à follow Si ce n'est pas déjà le cas Pour être tenu informé Je streamerai du jeu vidéo Et je le rappelle encore une fois Samedi et dimanche Je serai à Grenoble Au French War Game Day Donc si vous y êtes N'hésitez pas à passer Faire un petit coucou Je remène mon armée De sœurs de bataille 2000 points Pour me mettre sur la gueule Avec les copains Et du coup voilà N'hésitez pas à nous passer Faire un petit coucou Si vous y serez aussi Pour jouer Voilà voilà Bon et sur ces belles paroles Vous le savez Je vous donne rendez-vous Au prochain Chez où